Bart, je ne veux pas d'autres interruptions pendant l'exposé de Martin. Tu veux ma mort, poisson ? J'ai jamais rien vu de plus grand ni de plus noble que toi, mon frère. Allez, vas-y, tue-moi. Ça m'est égal, lequel de nous deux aura l'autre ? Attraper un poisson, tuer un taureau, faire l'amour à une femme. Vivre. Je vous remercie. C'était tout à fait éblouissant. Il y a des moments où j'ai réellement cru voir Hemingway. Bravo, Martin. Je vous en prie, appelez-moi Ernest. Un peu de ketchup sur les fesses, Ernest ? Bien, je crois qu'il nous reste assez de temps pour un dernier exposé. Bart Simpson ? Oh non ! Est-ce que ton compte-rendu de lecture sur l'île au trésor est prêt ? S'il est prêt ? Quelle question ! Mes chers camarades, vous allez voir ce que vous allez voir. Bonjour à tous, et bienvenue pour une nouvelle réacte 1, l'épisode de Simpson. Aujourd'hui, on va réagir à l'épisode 1 de la saison 2. J'ai fait un autre de la saison 2 hier et ça m'a plutôt plu. Désolé si j'ai une voix un peu monotone, mais... Il se passe des choses pas très ouf dans ma vie en ce moment, enfin... Dans la vie de bons meilleurs potes, mais du coup ça me concerne un peu. Du coup, voilà, ça va être compliqué d'être vraiment heureux alors que je ne suis pas pour de vrai. Je préfère pas faire semblant. Voilà. Alors, comme vous l'a dit Madame Crababelle, le livre que j'ai lu pour vous s'appelle L'île au trésor. Ce livre nous parle des pirates. Des pirates avec leur bandeau sur l'œil, leur dents en or et leur perroquet vert sur l'épaule. Il prend jusqu'à ce qu'il y a sur l'œuf. Est-ce que je vais préciser que ce bouquin avait été écrit par Robert Louis Stevenson et publié par la fameuse maison McGrawill ? Alors, en conclusion, sur une échelle de valeur allant de 1 à 10, 10 étant la note la plus haute, 1 la plus basse et 5 la moyenne, je donnerai à ce livre un oeuf. Des questions ? Non, alors je me ressois. Barbe, tu as lu ce livre ? Alors là, Madame Crababelle, vous m'offensez, c'est un exposé littéraire ou une chasse aux sorcières ? Très bien, alors je suppose que tu vas te faire une joie de nous dire comment s'appelle le pirate. Barbe noire, capitaine Nemo, capitaine Crochet, John Silver, Peter Pan, barbe bleue, tu barbe bleue ? Assieds-toi, Barbe bleue. Je te verrai après la classe. Tes notes ne font que dégringoler depuis le début du trimestre, tu en es conscient, Barbe ? Oui, Madame. Tu sais aussi qu'il y a une interrogation très importante demain sur l'Amérique coloniale. Oui, M'dame. Blah, 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 blah. Oui, M'dame. Blah, 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 blah. Oui, M'dame. Bart, tu n'as pas écouté un traitre mot de ce que j'ai dit, je me trompe. Oui, M'dame. Je me trompe, oui, M'dame. Bah oui, il écoute rien. Bon, j'essaie de rire un peu parce que à un moment ça me faite, ça me change un peu les idées de faire les vidéos. Bon désolé si je bois de l'eau dans la vidéo mais il fait beaucoup trop chaud. Vite le placard ! Oh et les bouts de fleurs de cortelle ! Oh la grand-mère qui m'envoie ! Si vous avez hâte, le niveau de petit-fils ingrat ! Essayez encore si vous ossez ! Ha 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 ! Encore une ou deux parties, je me mets au boulot ! La soupe est servie ! Dépêchez-vous sinon il y aurait une peau visqueuse dessus ! Sœur, je déteste la soupe et la peau visqueuse ! Oh mais après la bouffe, on passe aux choses sérieuses ! Pourquoi il y aurait une peau visqueuse dessus, c'est trop bizarre ! Marche, tu peux me filer une autre bière s'il te plaît ? Une seconde ! Oh mère Lisa, une bonne nouvelle ! Ça ne l'intéresse pas à moi ! Pas du tout ! Seulement je peux bien boire une bière pendant que je m'intéresse ! Marche ! Oh mère ! Vas-y Lisa ! Bon d'accord ! J'ai eu un A à mon interro de conjugaison ! Oh quoi ? T'as eu un A ? Oh ça alors ! Oh ça c'est un jour mémorable Lisa ! Donne-moi ta copie, que je la mette tout de suite sur le réfrigérateur et... Et bah tiens, pendant que j'y suis, je vais faire d'une bière de cou ! Oh, ça va pas la tête ? T'as couvert mon devoir ! Hé 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 ! Il est rigolo ce chat avec ses moustaches ! Oh ça me fait penser qu'il y a un festival de gorilles cette semaine ! C'est super, mine puff ! Oh non pas ! Il faut voir un rouge ! Oh ! Oh ! Oh ! King Kong le conquérant ! Notre grand-père à tous ! Oh t'as gagné ? Pâche ! Je vais regarder une petite heure de plus ! Je crois après qu'il dit un festival de gorilles, en fait c'est juste un film sur un gorille ! Ça n'a aucun sens du coup ce qu'il vient de dire juste avant là ! T'es pas juste ! Tout ça parce qu'il est pas comme les autres ! Bah il est temps que j'ouvre mes bouquins moi ! Hé 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 ! On brûle la chandelle par les deux boues hein ! Quelle santé ! Quand faut y aller, faut y aller ! Au boulot mon vieux ! Chapitre 1, un rêve de liberté ! Le 15 septembre 1620, des centaines de séparatistes puritains de l'église anglicane dont certains vivaient en Hollande qui tèrent Plymouth en Angleterre ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Alors leur destination est euh... Psst ! Marron, j'ai envie de voir quelque chose ! Oh ! Pauvre petit bonhomme, il en fait des efforts ! Comment ça se fait qu'il réussit pas ? Bah il doit pas être très doué ! Super ! Debout mon petit pote ! Tu vas manquer ton bus ! Oh oh ! Salut Hubert Abba ! Oh ! T'as l'air de flipper ce matin ! Oh je te dis pas, j'ai un contrôle d'histoire et je suis pas prêt ! Tu pourras pas plantir le bus contre un arbre ! Eh désolé mon petit pote, je peux pas le faire exprès ! Mais t'auras peut-être de la chance ! Super ! Je peux pas le faire exprès mais t'auras de la chance ! Bah super ! Alors pourquoi il les confit toujours là ? Bah le bus pour les enfants et tout alors qu'il est hyper dangereux et il se drogue et tout en plus dans le truc ! D'accord, y'a pas de raison de paniquer, faut trouver une grosse tête qui est pompée quelques réponses et zou ! Le tour est joué ! Regarde l'âge de Paris qui l'a encore pas révisé ! Il va essayer de nous faire du charme pour nous exporter des réponses ! Il est vraiment minable ! Bonjour les filles ! Bonjour Pa ! Très hypocrite ! Vous êtes partante pour une petite révision et c'est moi qui commence d'accord ? Comment ça s'appelait le bateau des pèlerins ? Le Spirit of Saint Louis ! Et où ils ont accosté ? Dans la belle Acapulco ! Et pourquoi ils ont quitté l'Angleterre ? A cause des rats géants ! Ouais, des rats géants, ça je m'en souviendrai ! Nan mais j'ai trop bête, comment il peut croire aux rats géants ? Nan mais... Vu que je suis ton ami naturel, je devrais pas me soucier de toi mais néanmoins je te signale que les informations qu'on a transmises sur la période coloniale sont erronées ! Alors tu veux dire que... Un chimpanzé avec les yeux bandés et un crayon entre les dents aurait plus de chance que toi de réussir ce contrôle ! Bravo, tu m'as tué le moral ! Bon les enfants, prenez-en une et faites passer ! Si vous avez une difficulté quelque chose... Réfléchis Simpson, réfléchis, c'est face au danger que t'es le maillard ! Aaaaaaaaah ! Que se passe-t-il bah ? Rien ! Faut... Faut que je fasse... Ce contrôle... Aaaaaaaaaah ! Bouh ! Un... 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 Ça j'ai déjà fait ça aussi c'est pas mal ! Un... 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 J'ai déjà entendu parler de ça Sends-tu une douleur lancinante dans le bras ? Dans les deux, m'dame Tu dépertes au moment donné de la vue ? Qui parle ? Je ne vois rien Approchez-vous Oui, chérie ? Je me demande si je vais pas reprendre une Vanille chocolat pistache cousine C'est ta troisième glace Mais c'est bon signe, tu vas bientôt être guérie Est-ce que tu as besoin d'autre chose ? Je regarderai bien la télé Mais bien sûr ! Oh merde ! Oh putain Oh, rien à part Richard qui a rejeté son lait par le noeud tellement il rigolait Oh, j'aurais voulu voir ça ! Il contrôle d'histoire ! Ah bon, du gâteau ? Alors, qu'est-ce t'as mis en numéro 1 ? Super ! Non mais... Ça, il triche encore plus C'est pas comme ça qu'il va réussir En numéro 2 ? Ah ouais, ouais, ça a l'air bon Ah, voilà, j'ai fini ! Ah ouais, donc il doit quand même le faire quand même, c'est sûr, mais il rattrape, donc il a eu le temps de tricher Ça me craint pas mal, je crois que vous allez être agréablement surprise Tu as réussi à faire pire comme il loose, c'est inouï Tu vois, Bart Simpson, ça c'est la goutte d'eau qui fait déborder le farce M. et Mme Simpson, je pense que vous voulez laisser notre psychologue scolaire, M. Bior Salut, monsieur Je pense que nous sommes ici confrontés à un cas classique de ce que le profane appelle la peur de l'échec Cette peur a fait de Bart un cancre notoire Et cependant, il semble en être, comment dirais-je, en être fier L'un de ses problèmes pourrait être son incapacité à se concentrer longtemps Blabla, 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 blabla Bart, Bart a raté ses 4 dernières interrogations d'histoire Y a-t-il une chose qu'on ignore que tu nous as caché ? Non Bart, tous les autres élèves de la classe ont fait un minimum de progrès Et toi tu continues à patauger, pourquoi cela ? Je sais pas Enfin, regarde ce résultat, 11 sur 20, 9, 5 et 1 et demi Alors 11 sur 20, c'est pas si mal que ça à comparer aux autres, franchement Pour les capitales des états D'accord, d'accord, d'accord Pas la peine de tourner autour du pot pendant une heure Je sais que je suis bête, bête comme mes pieds, si vous croyez que ça m'aille Alors tu es seulement plus lent qu'un autre à t'épanouir Non, je crains que ce ne soit plus complexe Aussi honteux et aussi déchirant que cela puisse être J'ai bien peur dans le cas de Bart Simpson de devoir recommander le redoublement de la classe Oh, vous allez pas me faire redoubler, je ferai des progrès, c'est promis Bien sûr, bien sûr Bon, après tout, peut-être que ça lui sera profitable de redoubler C'est pas plus mal, Bart Non, c'est pas possible, vous avez pas le droit, je vous jure que je travaillerai mieux Regardez mes yeux, vous voyez cette sincérité, vous voyez cette conviction, cette terreur Dieu mettez-moi, je réussirai à passer au cours moyen Et si tu réussis pas, tu seras le plus grand de la classe, ce serait de consolation Il est con Expilez un peu les petits monstres, il y a un rencard Tu sais que je te respecte, Toto, parce que tu nous laisses toujours lancer des trucs sur les bagnoles Et faire chavirer le bus dans les virages Eh, et c'est le seul prix, se rend rire jamais, pas de balle, alors qu'est-ce que t'as derrière la tête, mon petit pote ? Bah, j'ai raté pas mal de contrôle ces derniers temps Ah ouais ? Mais tu sais quoi, maintenant il parle de me faire redoubler, si jamais je m'améliore pas C'est tout, il y a pas de quoi en faire un fromage, si ça se trouve, ce sera la meilleure chose qui te soit jamais arrivée Moi j'ai bien triplé mon corps moyen Et alors, rien n'a plus ce que je suis devenu Aujourd'hui, je conduis l'autobus scolaire Ça va pas le rassurer J'ai bien peur, dans le cas de Bart Simpson, de devoir recommander le redoublement Aujourd'hui, l'interrogation portera sur la littérature mondiale Comment s'appelle le pirate, héros de l'île au trésor ? Bart Simpson ? Écoutez, ma petite dame, j'ai nul son à l'estomac, une bonne femme qui me bassine pour avoir une nouvelle bagnole Et il me faudrait un bruit, alors arrêtez de m'emmerder avec vos histoires de pirates C'est John Silver ! Je t'ai entendu souffler, Bart Junior Vous resterez tous les deux ce soir, après la classe, nous réglons ça Oh, bravo fiston, t'as gagné C'est horrible Oh, tu me la files ? Oh ! Alors, t'es chaud dingue ? Qu'est-ce que t'attends ? Tu me la lances, cette balle Einstein ? Oh, oh, excuse-moi Bart, j'ai pas tellement l'habitude de vos jeux Je ne connais pas les règles et je voulais pas faire de fausses manœuvres avec la balle Bon, retournant sur le pécote, c'est assez morbidique Hé, Martin ? T'as récupéré la balle ? J'ai aucun objet de valeur sur moi, je te jure Faudrait que tu m'aides pour pas que je redouble Ah oui, il est évident que quelqu'un doit t'aider pour t'éviter de redoubler Mais je vois pas pourquoi ce quelqu'un devrait être moi Parce que je peux m'arranger pour que les copains se payent plus ta tronche du matin au soir Oh ? Ils se moquent de moi ? C'est curieux, j'ai toujours pensé que les autres m'appréciaient beaucoup T'as eu tort, regarde Mais alors, mes performances en calcul mental, mes années de service dans la cour de récréation en tant qu'opion M'ont pris d'excellence en grammaire et en histoire Tout ça ne signifie rien pour eux Tu veux une autre démonstration ? Très bien, très bien, tes arguments m'ont convaincu, Bart Alors c'est ok ? Ouais Bon, d'abord, jetons un coup d'œil à ton cabinet de travail Mon cabinet ? Oui, ton sanctuaire, loin du tohu-bohu de la vie moderne Voilà, y'a un bureau là, sous le tas de fringues Super Super, je sais pas comment ils vont faire Putain, le nombre de travail que ça va leur demander avant qu'ils puissent avoir un bureau correct Oh, non, 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 ça va pas du tout Il faut nettoyer cette chambre de fond en comble et nous aurons besoin de quelques plantes vertes Aucun espace d'études n'est valable sans un minimum de vie végétale Non Non ? Y'a que les andouilles qui s'assoient devant À partir de maintenant, tu ratasses au fond Et c'est pas seulement valable pour le but, c'est valable aussi pour l'école et pour l'église Pourquoi ? Ben comme ça, personne ne peut voir ce que tu fais Ah, d'accord, je crois avoir compris La quantité de bêtises est inversement proportionnelle à la proximité de l'élément représentant l'autorité Euh, ouais, mais c'est un peu tordu ton truc Bientôt, c'est promis, t'auras le droit de faire ça avec un vrai bouquin Super En gros, je sais pas s'il va vraiment réussir à le transformer en intello entre guillemets Parce que franchement, là, il est tellement mal parti C'était marrant Ah, qu'il aurait pu imaginer que c'était aussi excitant de pousser un garçon dans les toilettes des filles Les hurlements, l'humiliation et surtout le fait que ce soit pas moi Jamais je me suis sentie aussi vive Tant mieux, Martin, mais mon contrôle, c'est devant et je vais même pas encore réviser Mais on s'en fiche des contrôles La vie est trop courte, vous pensez à ça Dis donc, on avait fait un marché ? Ben, le Martin avec qui t'avais fait un marché est mort et enterré Venez les mecs, suivez-moi tous au centre commercial Super, bon, en fait, c'est à l'inverse, putain, il est devenu Bart Super Bart ? Il faut dormir, il est très tard D'accord Oh, c'est sans espoir Oh Oh mon vieux, ce coup-ci, je crois que je suis au bout du rouleau Je sais que j'ai pas toujours été très gentil Mais si je dois aller à l'école demain, je resterai mon examen et je redoublerai Il me faudrait juste un jour de plus pour réviser, Seigneur J'ai besoin de ton aide La prière, c'est le dernier refuge d'une canaille Une grève des astutes, une panne de courant, une tempête de neige N'importe quoi pour que l'école soit fermée demain Je sais que je te demande beaucoup, Seigneur Mais s'il y en a un qui peut faire ça, c'est bien toi Je te remercie à l'avance, ton pote, Bart Simpson Alléluia Alléluia Tiens, par hasard, il neige Vraiment le truc le plus improbable dans tout ce qu'il a dit Réveille-toi, Bart, il est l'heure de se lever, mon chéri Allez debout Lève-toi vite, il y a plein de neige Quoi ? Wow ! Bonjour la gris Sur le pont, vous êtes avec Bill et Marty Lui, c'est Bill Et lui, Marty Deux potes qui ne se lassent pas l'un d'autre Je crois que nous avons quelques bonnes nouvelles Pour les joueurs de boules de neige La centrale électrique, cuisine à gaz et la société Ils sont prêts à coup de pression Mais il ne faudrait pas oublier la centrale nucléaire Mais il est fermé aussi Wow ! Génial ! Et maintenant, je sens que tous les gamins de Springfield On l'oreille collée au poste Alors, aujourd'hui, toutes les écoles seront Je n'arrive pas à lire tellement, je suis énervé Et toutes les écoles de Springfield seront fermées Wow ! Wow ! C'est... Fais une pause dès que tu sautes tes brasseaux d'engourdis surtout Je t'ai entendu hier soir, Bart T'as prié pour que ça arrive Et ta prière a été exaucée Je ne suis pas théologien Je ne sais pas qui est Dieu exactement Tout ce que je sais, c'est que c'est une force plus puissante Que papa et maman réunis Et que tu lui dois beau... T'as raison J'ai demandé un miracle, je l'ai eu Un bon tour de bosser Ça me manque pas du tout Avoir le pif gelé, remonter dix fois la pente En tirant cette saloperie de luce Faut être débile Ils sont tous heureux Ça fait des années que je ne m'étais pas amusée comme ça Je t'ai eu mon petit Burns Ah, tu vas voir toi, sale garnement Je n'ai jamais reculé devant une bataille de boules de neige Smitters a les feux à volonté À vos ordres, messieurs Un petit peu hein Je proclame solennellement cette journée comme étant jour de neige Le jour le plus marrant de l'histoire de Springfield Il va un peu trop loin là Faut que je bosse, faut que je bosse, faut que je bosse Chapitre 6, 4 jours à Philadelphie Le premier congrès continental du faire face à une tâche difficile Délégués tomberaient-ils d'accord sur des mesures qui auraient l'appui de tous les Américains ? Nous tenons ces vérités pour évidentes en elles-mêmes Nous tenons ces vérités pour évidentes Nous tenons ces vérités pour évidentes Que tous les hommes naissent égaux Que tous les hommes naissent égaux Et que leurs créateurs les a dotés de certains droits inaliénables Et les amis, regardez, il neige En plein mois de juillet C'est un miracle Je viens d'inventer quelque chose d'amusant Une luge Et venez voir Benjamin Franklin s'est retourné avec sa luge T'as envie de redoubler, mon pote ? Alors concentre-toi un peu Oh, ben super C'est allé, la meuf Si c'était vachement facile, je crois que j'aurais aimé Prends-moi ta copie, s'il te plaît Le temps est écoulé Vous pourriez la noter tout de suite, s'il vous plaît ? Si tu veux, oui Je prends mon stylo fatal Ah, Bart, ça vaut tout juste quatre Encore F Oh non, c'est pas possible Ouais, je sais, je sais Encore une année ensemble Alors ça va être l'enfer Bart, qu'est-ce qui t'arrive ? Oh mais c'est horrible, le pauvre Alors qu'il a tout donné pour travailler et tout Il a tout donné et puis là, il tombe comme ça Oh le pauvre, ça fait vraiment la peine pour de vrai J'aurais pensé que tu t'étais habitué à l'échec Que ça ne te touchait plus Non, vous ne comprenez rien J'ai vraiment essayé cette fois J'ai vraiment essayé Il a fait le mieux que je pouvais Et je me suis encore plantée Tu sais qu'à un coup après, tu as failli avoir un E Tu parles, je suis un raté, un minable Oh maintenant je sais ce qu'il a ressenti George Washington quand il a dû abandonner Pour nécessiter aux Français en 1754 Quoi ? Oui vous savez 1754, la célèbre défaite contre les Français Oh Dieu Bart, mais tu as raison Alors ? Tu viens de mettre en pratique tes connaissances de façon judicieuse Et qui plus est avec une référence relativement obscure Tu mérites quelques points supplémentaires à ton examen Hé, c'est juste non ? Ça veut dire que je passe ? C'est justesse ! Je passe, j'ai réussi l'examen Ouais, je passe Ça fait plaisir Je passe, je passe, je passe, je passe J'ai réussi, j'ai réussi J'ai embrassé la prof On est fiers de toi mon garçon Non merci pas Mais il y a une partie de cette note qui revient Adieu Ouais bah c'était un très bel épisode J'espère qu'il vous a plu N'hésitez pas à vous abonner avec la cloche A like et à partager Si vous avez deux autres épisodes que vous n'avez pas vus Merci à tous On se retrouve demain à 18h Bon, très bien Passons à l'affaire suivante Vous vous êtes occupé de MacBan Ne vous inquiétez pas sénateur Mendoza A l'heure qu'il est Notre cher ami MacBan a eu Voyons, comment dirais-je Un malencontreux accident Excellent MacBan écarté de notre chemin Rien ne peut nous arrêter Est-ce qu'il reste d'autres affaires à régler ? Seulement ta mort MacBan MacBan La séance est le fait 2,50$ pour ça ? Quelle arnaque ! T'as drôlement perturbé la réunion Oui et maintenant j'ai envie d'encanisser une autre réunion dans mon lit Oh MacBan Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo react Aujourd'hui on va réagir à un épisode de la saison 2 C'est l'épisode 15 L'épisode où Omer va retrouver son frère Enfin voilà, va apprendre qu'il a un frère Je crois qu'il va l'apprendre, je sais plus Comme toujours n'hésitez pas à vous abonner avec la cloche À liker, à partager N'hésitez pas à me dire dans les commentaires Des saisons, épisodes que vous voudriez voir sur la chaîne Vous mettez la saison et l'épisode Et je les ferai Quelques jours plus tard je les ferai Là je fais beaucoup d'épisodes d'abonnés Mais je varie entre épisodes récents et épisodes anciens Pour éviter que ça varie trop au niveau des vues Parce que même si la majorité des gens disent qu'ils préfèrent les épisodes anciens Bah c'est quand même ceux qui font le moins de vues Donc bon C'est pas forcément la masse qu'on voit en commentaire Qui est la plus présente dans les vues malheureusement Voilà Je veux voir le gérant immédiatement L'écran est beaucoup trop petit Et puis l'intrigue sentimentale ce n'est faux Enfin bref on veut être remboursé Désolé c'est contre notre politique Votre politique je t'en fous d'ailleurs Vous n'allez pas nous faire une crise cardiaque Non mais Oh froid Et merci par dessus tout pour l'énergie nucléaire qui n'a pas officiellement provoqué de catastrophes En tout cas pas dans notre pays Pas dans notre pays Ça c'est joliment dit homère C'est joliment dit Ça veut dire que t'as ouvert les yeux si tu m'as vu C'est pire qu'ouvrir les yeux Ça suffit si j'entends encore un mot Bart ne regardera plus les dessins animés Elisa n'ira pas à l'université Oh non pas ! Ah ouais ils ont inventé leur propre langage Je pensais vous avoir dit de vous taire Mais on n'a rien dit Pas un mot Et pas de pantomim no plus Téléphone à mer c'est l'hôpital L'hôpital Oui allo Oh mon dieu Homère je suis content de pouvoir vous rassurer Ce n'était qu'une légère crise d'arythmie cardiaque Légère, légère Je t'en foutrais de légère J'ai failli crever oui Retournez dans votre pharmacie espèce de charlatan Retournez dans votre pharmacie Enfin ça fait quand même longtemps qu'il est docteur Et puis c'est pas comme le docteur Ni Car lui ça a l'air quand même d'être un vrai docteur Qui sait quand même plus ce qu'il fait quand même Voilà une saine réaction Je suis sûr que vous nous enterrez tous grand papa Simpson Tch Euh Par une chaise et approche moi mon garçon Qu'est-ce qu'il y a papa Tu putes la gueule pas si près Bah C'est un truc vraiment connu C'est devenu en vrai même Mais à l'époque je cherchais des Enfin j'avais trouvé Je cherchais des trucs de Simpson sur Youtube A l'époque il y a longtemps Genre vraiment C'était Youtube c'était pas du tout comme aujourd'hui Et j'avais trouvé un remix dubstep Où genre c'était Bah c'était ça Cette phrase là Avec un remix dubstep Sur ce truc là Voilà c'est juste pour l'anecdote Oh merde Cette crise cardiaque M'a ouvert les yeux Je sais que Qu'un de ces quatre Je vais y passer Voyons papa A toi et ton imagination Je pense qu'il y a une chose Que tu dois savoir Accroche toi Oh merde T'as un demi frère Un demi frère ? Hein Ça s'est passé à l'époque Où je faisais la cour à ta mère Un soir il y avait une fête foraine dans le coin J'étais allé reluquer les filles Je suis tombé dessus Alors gueule d'amour On veut culbuter la poupée Elle a fait des choses que ta mère n'aurait jamais faites Comme coucher pour de l'argent Et un an plus tard Les forains sont revenus en ville Et elle Elle avait une petite surprise pour moi On a laissé le bébé à l'orphelinat de Shelbyville Et depuis je ne l'ai plus jamais revu L'année suivante J'ai épousé ta mère Et t'es arrivée Abe Je veux qu'au mère grandisse dans le respect de son père Il ne devra jamais savoir pour l'incident de la fête foraine D'accord Promets-moi de ne rien lui dire Je te le promets Hop Oublie ce que je viens de te dire Pourquoi tu brailles comme un bon ? C'est que je me sens touchant ce papa Puisque je suis celui que t'as gardé Ça veut peut-être dire que tu m'aimes vraiment C'est une théorie intéressante Je pars à l'archer de mon frère Où qu'il soit je le retrouverai J'aurais mieux récié à l'éther s'il le faut J'en fais le serment Ouais c'est ça Bonne chance Bonne chance En vrai c'est assez ouf C'est sûr que tu viens de découvrir que t'as un frère C'est sûr que ça va être incroyable C'est sûr que tu vas tout faire pour le retrouver Vous imaginez vous apprenez que vous avez un frère ou une soeur cachée Un demi-frère oublié qui ressurgit c'est du Charles Dickens Et tu sais où il habite le bâtard Bah c'est pas le mot qu'on doit dire quand les parents sont pas mariés Le bâtard c'est je crois qu'il a raison 21 48 c'est ici Excusez-moi je suis bien l'orphelinat Oh t'es un peu en retard mon pote L'orphelinat il a été démoli il y a plus de 30 ans 30 ans ? Je le trouverai jamais Je suis condamné à traverser tout ça Oh 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 mon dieu Rendez-moi mon frangin Calmons mon gars ils ont déménagé en face J'sais ce que vous ressentez monsieur Simpson J'ai moi même recherché mon frère jumeau Pendant de très longues années Et j'avais Oui 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 J'aimerais pouvoir vous aider Mais on s'occupe de mon frère aujourd'hui Alors comment il s'appelle Si j'en crois nos archives Monsieur et madame Powell ont adopté votre frère et l'ont appelé Herbert. Putain au début je croyais que c'était docteur Hilbert parce qu'il lui ressemble il a un peu plus la même voix donc je pensais que c'était lui et j'allais me dire mais attends mais qu'est ce qu'il faut là ? Herbert Powell ça sonne bien, voilà où je peux le trouver. Désolé je ne suis pas autorisé à vous le dire. Je vous en prie je vous en supplie ne soyez pas cruel il s'agit de ma vie par pitié. Eh bien je compatis à votre désarroi monsieur Simpson votre frère peut être n'importe où et même à Détroit. Je sais qu'il peut être n'importe où vous pouvez pas me donner une indication s'il vous plaît. Non mais les gens tu m'en donnais une. Si vous voulez mon avis monsieur Simpson la ville de l'amour fraternel ce n'est pas Philadelphie non c'est Détroit. Bah si vous voulez mon avis à moi changer de conversation comme vous faites ça prouve que vous avez le coeur dur comme une pierre. Non mais essayez de lire entre les lignes tête de mule. Oh je vois j'ai pigé d'accord voilà 20 dollars maintenant vous allez me dire où vit mon frère. Prenez les répondez moi Détroit il vit à Détroit. Eh bah vous voyez quand vous voulez. Voyons ça. Poel Poel Poel. Il est gâché 20 dollars. Po me. Po Ridge. Po Temkin. Po Tain. Quaker. Quasimodo. Randolph. Oups. Quasimodo. C'est trop loin. Le voilà. Poel. Tu as trouvé un mec. Non j'ai téléphoné au 3 Herbert Poel de Détroit rien. Eh bien tu ne veux pas essayer ce H Poel. H H ? Mais bien sûr ça pourrait être le H de Herbert. Bon bah il y a une chose sur mille mais. Sur mille. Il y a plus en peu. Allo. Je suis bien chez H Poel à Détroit Michigan. Oui. Est-ce que par hasard le H ce serait la première lettre de Herbert. Oui. Oui oui c'est le H de Herbert. Bébert vous avez été adopté ? Oui. Et vous étiez à l'orphelinat de Shelbyville ? Comment vous savez ça ? Parce que. Parce que je suis ton petit frère Homer. Allo. Allo. Mais qu'est-ce qu'il a encore cet téléphone ? Oh ça va ça va je suis là. Je ne disais rien à cause de l'émotion. Ah désolé. Homer je pense qu'il faut qu'on se voit. D'accord frérot. Prends le prochain avion pour Springfield. On a un canapé de lit pour toi ici. Ecoute-moi. Pourquoi tu ne viendrais pas ici plutôt ? Bon en même temps je comprends elle ne ma a pas à l'air très émotif. Genre en mode. Oh putain putain lui'est chez elle. C'est genre on dirait pas qu'il était que ça le touchait vraiment . Nan c'est un peu plus loin. 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 Ofd artgl silan si vous n'arrêtez pas on fait demi-tour et on rentre à la maison. Haase... Mais Mare je veux voir mon, mon frère moi. Voyons Homer c'était juste une menace en lèvre. Ah ! Oh ! Vous savez que vous roulez à... Oh ! Excusez-moi, monsieur. Je ne savais pas que c'était vous. C'est pas grave. Allez, mon brave. T'as vu ça, comment j'ai arrangé le coup ? Mais quoi ? Il a cru que c'était qui ? Il a cru que c'était qui ? Genre... Comment... Comment ça peut fonctionner ? En plus, j'ai rejoué le coup, il n'a rien fait. Waouh ! Qu'est-ce que vous faites ici ? À votre avis, je fais quoi ? Ah, bon après, vu que son père a l'air d'être assez haut placé, peut-être qu'il pense que... Son père... Son frère... Peut-être qu'il pense que c'est son frère... Oh ! Chaque jour, nous cédons du terrain aux Japonais. Pourquoi ? À cause de pratiques commerciales. À cause de l'activité de soft side des Japonais. Parce qu'on nous a peut-être jeté un sort. Assez d'excuses ! Pourquoi j'allais vous chercher à Harvard ? Cette fabrique d'endouilles. Parce que c'est là que vous avez étudié. Oui, mais moi, j'avais pas maman et papa pour me payer mes études. Il a fallu que je m'en sorte seul, en lavant votre vaisselle, en récurrant vos toilettes. Oui, oui, je me souviens de vous, maintenant. Alors, vous avez un nom pour notre modèle économique ? Oh, vous allez adorer, patron. La... Perséphone. Perséphone ? Bon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ce nom, Perséphone ? C'était la déesse grecque du printemps et de la Renaissance. Oh ! Attendez, elle fut conduite au royaume d'Hadès par le prince des Ténèbres. Arrivée là, elle a mangé six grenailles... Les gens ne veulent pas de voiture qui porte le nom d'une vieille gonzesse, d'une grecque qui avait la dalle. Ce qu'ils veulent, c'est des noms comme panthère ou débarre, des noms d'animaux cruels. Le problème avec vous, les gars, c'est que vous oubliez vos racines. Quelles sont vos racines ? Eh bien, je pense qu'elles remontent à l'époque où les anglo rencontrèrent les saxons. Bon, eh bien, ce n'est pas la peine de remonter au déluge. Si nous serions ravis de connaître vos racines, cela pourrait nous enrichir. Je n'ai pas de racines. Tout ce que je sais, c'est que... Je suis, je... Je suis un type bien seul. Qu'est-ce qui peut bien le mettre dans cet état ? Je l'ai piqué. Oh, brodieu, brodieu. Marge, voyons, ça peut pas être la bonne adresse. Y'a quelqu'un ? Homer ? Herb ? T'es exactement comme... Sauf que tu as moins de... Et un peu plus de... Seigneur, je me sens si... Herbert ! Putain, bah c'est pour ça que du coup, ils ont pensé que c'était lui. D'accord, c'est vraiment le même, mais sauf qu'il a des cheveux. Bon, ils se sont pas dit genre... Ouah, c'est un peu bizarre quand même qu'il ait des pierres là sur le crâne, qu'il lui reste plus de cheveux. Non, ils se sont pas dit ça. Ho-ho-ho-ho, bé. Oh, Bé, bienvenue chez moi, chers frères. Nom d'un chien, c'est qu'il est riche, le bâtard. Bébé, permets-moi de te présenter ma famille. Voici ma femme, Mark. Bonjour. Bonjour ! Vieille fripouille, elle est ravissante ! Merci. Et nos trois enfants. Barth, Lisa, et Maggie. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur Powell. Ils sont tous légitimes. Ouais, mais pour le garçon ça a été juste. Non mais... Alors, Lisa, c'est toi la petite chahuteuse dont Homer m'a parlé ? Non, monsieur, pas du tout, je vous assure. C'est moi, monsieur, le petit chahuteur. Vous voulez prendre le bébé, Herbert ? Mais j'ai bien peur de ne pas savoir. Qu'est-ce qu'il y a à savoir ? Il faut se lancer, c'est tout à trappe. Oh, mais il lance ça comme si c'était... Seigneur, comme ça sent bon un petit bébé. Homer, tu es l'homme le plus riche que je connaisse. C'est ce que j'allais dire de toi. Pendant tout le temps que vous serez ici, je veux que vous vous sentiez comme chez vous. Si jamais vous avez faim, quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit, le cuisinier vous fera à manger. Même des côtelettes de porc ? Absolument. Vous trouverez ici un tennis, une piscine, une salle de projection... Ça veut dire que si je veux des côtelettes de porc, même au milieu de la nuit, le chef voudra bien m'en faire quelques-unes ? Bien sûr, Homer, il est payé pour ça. Si vous avez besoin de serviettes, de linge quelconque... Attends, 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 attends. Oh, bien relou, là. Il devient vraiment chiant, je répose 40 fois la même question, c'est bon. Normalement, il t'a dit oui, il t'a dit oui, alors il va poser 10 fois la même question. J'ai bien compris. Maintenant que c'est la nuit de Noël, il est 4 heures du matin, j'ai un petit creux. Oh, merde, je t'en prie ! Oh, il a l'air de les aimer, les côtelettes, votre père. Ça, tu l'as dit, oncle Herbert. Bart, oncle Herbert, ça fait un peu formel. Tu ne crois pas que tu pourrais m'appeler tonton Herbert ? Ah, nos problèmes, tonton Weber. Il est adorable, mon neveu est adorable. Tu brûles ! Et là, c'est froid ! Vous allez la fermer, les enfants ? Alors, marge, prends-moi un peu de foule. Eh bien, j'ai rencontré... On dirait mon père, tu vois. On n'a même pas le droit de s'abuser, il faut qu'on ferme notre gueule. Enfin, bref. C'est au maire au collège, on s'est mariés, on a eu 3 jolies enfants. Wow, on a tellement de choses à se dire. En fait, je dois vous avoir pratiquement tout dit. Eh, regardez-moi, 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 regardez-moi ! Ça va, on regarde ! J'espère qu'on n'est pas fait de les bourrer. Qu'est-ce que pensez-vous ? Vous n'avez pas vu ce que j'ai fait, c'est très beau ! Un milliardaire ? Oh, je n'ai pas gardé le bon. Écoute-moi ! Non mais, conor. Le bâtard. Ça m'ennuie de vous embêter à ce temps-là, mais je mangerai bien une, c'est ça. N'oubliez pas la sauce avec. Allez, vas-y, Homer, choisis celle qui te fait plaisir. T'es sûr ? T'es sûr que tu vas me donner une voiture ? Mais tu sais combien ça me coûte, ces machins-là ? J'en ai peut-être pour 40 dollars d'acier au maximum. Ah, d'accord. Alors, j'en veux une grosse. Nous n'avons pas de gros modèles. Pourquoi ça ? Parce que les Américains ne veulent pas de grosses voitures. L'argent voudrait une qui soit nerveuse. Désolé, nos voitures ne sont pas... Non mais... Pourquoi ? Les Américains préfèrent des voitures économiques à des voitures nerveuses. Sois gentil. Dis à ces petits messieurs de quel pays tu viens. Des Etats-Unis. Vous avez entendu ça, abruti. Voilà pourquoi on se fait bouffer sur le marché. Au lieu d'écouter ce que les gens veulent, vous leur imposez ce que vous voulez. Homer. Homer, j'ai besoin de toi. C'est vrai ? Oui. Voilà. Je voudrais que tu m'aides à dessiner une voiture. Une voiture pour tous les Homer Simpson de la Terre. Et je tiens à te payer 200 000 dollars par an ! Et je tiens à te super ! Tu m'étonnes, qui va dire non à 200 000 dollars par an ? Homer, je te présente mon équipe d'ingénieurs. Ils construiront ta voiture. Salut tout le monde ! Écoutez-moi mes amis, ce projet est une priorité absolue. Les autres projets sont suspendus. Je ne veux rien voir avant que tout soit terminé. Ah mais mon chien, mais... Pas, 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 pas ! Posez toutes vos questions à monsieur Homer Simpson. L'homme de l'avenir. L'homme qui va sortir cette firme de la routine. L'homme qui va changer pour toujours le transport en Amérique. Alors, quel genre de voiture vous aimeriez, monsieur Simpson ? Je sais pas. Qu'est-ce que vous aimeriez faire aujourd'hui ? Allez, dites-le à ton père. Pas bien changé, hein. Oh là là ! Je veux faire une balade en poney, tonton ! Je veux faire une balade en bateau, tonton ! En poney ! En bateau ! En poney 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 ! C'est si facile de faire plaisir aux enfants. Ah ouais, en poney sur le bateau. Je sais pas qu'on est pas en train de les pourrir. Non ! Hum, c'est quoi ça ? Chasser l'ordinateur incorporé. Super, et là c'est quoi ce truc mûle ? Monsieur Simpson, votre frère vous a demandé de nous aider à la construire. Oui, c'est ce qu'il a dit. Hum, bien. Pourquoi ne pas aller nous chercher du café ? Super. Ah, d'accord. C'est le dernier tour de batte de tonton Bébert ! Oh, poney ! Alors Homer, cette voiture, ça avance ? Oh ben, on a installé dessus un ordinateur encore bourré, une direction à la crémière et au pignon. Homer ! Hein ? C'est pas toi qui a demandé une direction à crémaillère, n'est-ce pas ? Ah si, si, je pense que oui. Comment t'as pu demander ça ? Tu ne sais même pas ce que c'est. Tu viens d'appeler ça une crémière. Je peux m'en aller, s'il te plaît ? Non, Homer. Tu sais pourquoi je t'ai donné ce job ? Parce que tu penses que je suis génial ? Non, je ne pense pas que tu sois génial. Super. Tu penses que je suis dynamique ? Non, je ne pense pas que tu sois dynamique. Parce que je travaille bien en équipe ? Non, non, non. Je t'ai donné ce job parce que tu es monsieur tout le monde. J'ai fait plaisir. Ce qui te manque, c'est la confiance en toi. Ton bébé, j'y connais que d'elle en baignard, moi. Écoute-moi. Voilà ce que tu vas faire. À partir de maintenant, avant de dire quoi que ce soit, dis-toi à toi-même. Si jamais j'ai été convaincu de quelque chose, c'est bien de ça. Tu me comprends ? Cousi-cousin ? Homer ! Quoi ? Répète-moi ça, mais avec conviction cette fois. Cousi-cousin ! Va, montre-leur qui tu es. Aaaaaah ! Un des deux, les grosses têtes ! Je veux pouvoir poser un verre plein dans cette voiture. La voiture est équipée à cet effet, monsieur. Réveillons-nous, réveillons-nous, Hanschen ! Je veux dire un endroit où mettre mon verre ! C'est-à-dire le genre hyper super géant qu'on vend au mini-market. C'est un godet grand comme ça ! Un porte-verre monumental. J'ai pas fini ! Vous savez les boules de couleurs qu'on met sur l'antenne pour retrouver sa voiture sur les parkings ? Bah, je veux que chaque voiture en ait une ! Une boule de couleurs. Et puis des trucs tellement classe que ça passe jamais de mode ! Comme des ailerons chromés, des volants en peau de léopard, des coussins encrochés sur la plage arrière. Bah oui, bien sûr. Tout ce qu'il dit là, je suis bien sûr que ça va passer de mode. C'est des trucs qui sont pas du tout à la mode et qui sont nuls et moches. Allô ? Vous savez quoi ? Je suis ravi que vous soyez nerveux. Ça veut dire qu'on est sur la bonne voie. D'accord, d'accord. Voilà ce que vous allez faire. Vous allez raccrocher, me rappeler et me dire exactement le contraire de ce que vous venez de me dire. Au revoir, Bart, Lisa, venez ici. Qu'est-ce qu'il y a, tonton bébé ? Vous allez entendre ce que les gars de l'usine pensent de votre papa. Je sens que... Ah oui, d'accord, juste pour qu'ils le disent aux enfants. Non mais... Malheureusement, je pense qu'au verre, il va tout faire foirer. Il a son idée de voiture, il va tout faire de la merde. Et je pense que ça va lui faire perdre beaucoup d'argent, à mon avis. Franchement, j'y crois pas du tout. Allô ? Il est trop bête, son mien. Il est un homme brillant, qui a des idées remarquables, et qui possède un solide bon sens. Avec lui, notre firme est assurée d'une stabilité financière lors des années. Ah oui, son hygiène personnelle est au-dessus de tout soupçon. C'est super, Homer, alors là, il ne l'est pas. Pas mal, hein ? Je veux un klaxon ici, et là, et là. C'est vrai, on ne trouve jamais le klaxon quand on est en rogne. Et puis je voudrais qu'il fasse la musique de la cucaracha. Il y a des fois, quand les gamins sont sur le siège arrière, ils crient, ils s'engueulent, et ils vous rendent dingue. Qu'est-ce qu'on peut faire pour arranger ça ? Peut-être qu'en adaptant un jeu vidéo, on pourrait les occuper. Vous êtes virés, mon frère, vous payez combien pour dire ça ? Qu'est-ce que vous diriez d'un habitacle séparé pour les enfants ? Les parents seraient isolés du bruit, les harnais et les muselières seraient en option. C'est tout à fait ça. Autre chose, quand je fais rugir le moteur, je veux que les gens pensent que la fin du monde est arrivée. Vroom, vroom, vroom ! La souris s'appelle Itchi. Il part trop loin. Et le chat, lui, c'est Scratchy. Il se déteste à mort. Il se gêne pas pour le montrer, tu sais pas bien. Ah, bien, 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 bien. Quand je pense que j'ai gaspillé le plus clair de ma vie à diriger des conseils d'administration alors que j'aurais pu regarder des dessins animés... Oh, pauvre fou, tu as gâché ta vie. Salut, toi ! Tu t'ennuies pas de l'Antarctique ? Oh, là, ils sont vraiment pourris ! Attention, regardez bien, il va le mettre dans la merde, j'en suis quasi sûr, il va le ruiner. Ce soir, nous allons participer à l'histoire de l'automobile. Toute ma vie, j'ai recherché une voiture qui allie certaines qualités. Puissante comme un gorille, souple et légère comme l'oiseau en vol. Aujourd'hui, enfin, je l'ai trouvée. Mesdames et messieurs, nous vous présentons la voiture de Monsieur Tout-le-Monde, la OVS ! Des questions ? Oui, combien coûte cette monstruosité, Jerry ? Quel est le prix de base ? 82 000 dollars ! Cette monstruosité coûte 82 000 dollars ! Mais qu'est-ce que j'ai fait ? C'est vrai que j'ai bien rigolé au zoo, mais je suis ruiné. Super. Au revoir, tonton bébé. Au revoir, tonton bébé. Bon sang, Herbert, à cause de moi, t'as perdu ton affaire, ta maison, enfin, tout ce que tu possédais. Je peux rien y changer, mais dis-toi que peut-être tu t'en serais mieux sorti si j'étais jamais entré dans ta vie. Peut-être que je m'en serais mieux sorti ! Peut-être, bougre de crétin, évidemment que je m'en serais mieux sorti ! Et en ce qui me concerne, désormais je n'ai plus de frère ! Oh t... Ah oui, c'est horrible, on devait l'avoir ruiné. Il trouve son frère, bah ça y est, il le perd directement, c'est horrible. T'en fais pas, il a dit ça, histoire de causer ! Sa vie était une formidable réussite jusqu'à ce qu'il découvre qu'il était un Simpson. Ah, c'est horrible. J'arrive, homère ! Où est la chair de ma chair, mon petit garçon milliardaire ? Monte dans la voiture, papa, je t'expliquerai en route. Oh, je savais que tu ferais tout foirer ! Papa ? Qu'est-ce qu'il y a, bah ? Moi, j'ai trouvé que ta voiture était vraiment cool. Merci fiston, j'attendais que quelqu'un me le dise. C'est beau, bah après je pense que... Bart sait que non, mais voilà, c'est pour leur monter un peu le moral. C'est ça que Bart, on a l'impression qu'il était son père, mais pas vraiment, au vrai. Il a quand même... Attends, Robert fait des trucs pas ouf, mais bon, il aime quand même ses enfants. Donc Bart, au final, il les aime quand même, ou quoi. C'est sûr que c'est pas monsieur Byrne, c'est quoi. Bon, désolé, ça m'a un peu démoralisé cet épisode, là, parce qu'il se finit vraiment... En fait, les premières saisons, c'était vraiment des épisodes assez sombres, et des fois, qui se finissaient, bah, tristement, et c'est tout, quoi. Là, c'est juste triste, et c'est tout, quoi. Y a pas de mots... Y a pas de fin heureuse. Bon, merci à tous d'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager avec la cloche. Là, y a deux autres épisodes. Mais voilà, là, c'est vraiment de fin triste. Après, c'est comme dans les films, en ce moment, à chaque fois, à la fin, vous savez que ça va être... Bah, tout va se résoudre et tout. Bah, j'ai déjà vu des films où la fin, elle est juste triste, et c'est tout. Et pour moi, ça devrait exister. Ça devrait pas tout le temps bien s'en sortir. Non, c'est pas... Il faut refléter la vie réelle. Bref. Merci à tous, on se retrouve demain à 18h. Hé, tu peux pas jouer, moi, fort. Je fais une blague au téléphone, à Skinner. En fait, mon réfrigérateur s'était arrêté. Vous m'avez évité un sacré gaspillage. Merci, jeune homme anonyme. C'est ma chambre, j'ai fait ce que je veux. Ah ouais ? Moi aussi, je fais ce que je veux dans ma chambre. Arrête, Bart ! Si je veux, je peux continuer toute la journée. Arrête ton bouquin. J'essaie d'arranger la caméra de ta mère. Tout doux, tout doux. Faudrait que je mette une plus grosse mèche. Oh là là ! Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle React. Un épisode des Simpsons. Aujourd'hui, il faut que vous me l'avez quand même beaucoup demandé. Je pense que je vais faire beaucoup d'épisodes de la saison 6. Je sais pas si je vais les faire d'affilée comme ça ou pas. C'est parce que, bon, j'ai peut-être envie aussi d'avoir des épisodes plus récents. Je vais peut-être pas les faire d'affilée. Mais je vais faire quand même plus d'épisodes de la saison 6. Soit toute la saison, soit plus. Je sais pas, on verra encore. Je sais pas encore. Donc voilà, vu que ça vous plaît beaucoup, je vais voir la saison 6. N'hésitez pas, comme toujours, à vous abonner, à cliquer, à liker, à partager. Là, du coup, c'est l'épisode 2 de la saison 6. J'ai déjà fait le 1 et puis je sais plus quel autre aussi. Donc là, du coup, c'est l'épisode 2. Oh là là ! Je trouve que la mer est drôlement agitée ! Pas autant que votre somptueuse poitrine, milady. La boucle d'oreille, c'est parce que vous êtes pirate ? En quelque sorte. Ah, ça y est, la mer s'est calmée. Or, ce n'est qu'enveloppé d'une douce quiétude que deux amants sincères peuvent partager leur... Oh, mais quel est ce bruit ? Oh ! Bon, ben, moi, j'ai un petit coup de barre. Lisa, tu m'empêches de penser au sexe. Je veux dire de penser avec ton sexe... Euh, ton sax. Avec ton sax. Moi, je passe une audition pour la place de premiers saxophones dans l'orchestre de l'école. Je dois répéter. Excuse-moi, mais j'ai sacrifié une caméra de grande valeur pour avoir un peu de tranquillité. Je savais qu'il allait répéter. D'accord. Je vais jouer dehors. Ça perd l'hippopette. On dirait la trompette de Gabriel. Vous savez ce que ça veut dire, les enfants ? Oui ! Le jour du jugement dernier ! Ils sont trop contents. Ça va être la fin du monde. Ils sont grave contents. Encore 45 secondes et on pose son crayon. Hé, Lisa, c'est quoi la réponse au numéro 7 ? Surcret, Ralph, c'est contraire à l'esprit du test qui vise à évaluer le niveau des élèves. Mon chat s'appelle Mittels. 3, 2, 1, c'est fini. Posez vos crayons. Bien. Pour améliorer votre note, voici une question orale. Que cherchait Christophe Colomb en réalité quand il a découvert l'Amérique ? Quelqu'un d'autre que Lisa pour changer ? Ralph, j'espère qu'il ne s'agit pas de ton chat. Hum. Bon, je t'écoutais. Colomb cherchait un passage vers les Indes. Ah, bonne réponse, Alison. Et c'est ta première journée dans notre classe. Lors d'un voyage ultérieur, Christophe Colomb a découvert le continent sud-américain. Wow. J'ai jamais réussi à lui faire faire wow. Bonjour, Alison. Je suis Lisa Simpson. Ça fait plaisir de rencontrer enfin quelqu'un qui a une conversation digne d'un élève de 8 ans. En fait, j'ai 7 ans. J'ai sauté une classe parce que je m'ennuyais dans la classe en dessous. T'es plus jeune que... Digne d'un élève de 8 ans. Bah non, c'est pas... Ils ont découvert que ce sont plus spécial qu'un élève de 8 ans. Ils en sont doués, donc c'est pas la même chose. Que moi en plus. Tu fais de l'hyperventilation ? Non, j'adore sentir mon 4 heures. C'est la première fois que je rencontre quelqu'un qui a sauté une classe. Tu as l'air intelligent, ça m'étonne qu'on t'en ait pas fait sauter une. Eh bien, c'est sûr que j'aurais pu, mais ça m'ennuierait de laisser derrière moi tous mes gentils camarades. Eh, la grosse tête ! Ça, je comprends pas par contre. Comment ça se fait que... Comment ça se fait que nous... D'ailleurs, c'est le filet, on les a pas revus dans les autres épisodes. Il y a du jeu dans ces épisodes-là, mais... Ça m'étonne comment ces gens arrivent à sauter des classes. Moi, il y a des classes où j'étais très bon et on m'a jamais fait sauter. Je comprends pas ceux qui arrivent à sauter des classes. Des fois, ils sont pas si bons que ça. Franchement, je comprends pas. Ça se fait pas, quoi. Dégage le passage ! Salut, Sarah ! Bon, il faut que j'y aille. Je dois répéter pour l'audition de l'orchestre. Moi aussi, tu joues de quel instrument ? Du sax. Moi aussi, je veux être premier sax de l'orchestre. Moi aussi. Wow, on a des tas de choses en commun. Je suis sûre qu'on va devenir très amis. Moi aussi. Moi aussi. Elle est jalouse. Ah, super, celui qui est connu. Ah, super, c'est grand-père. T'inquiète, mon pote. Voilà une pièce. Va téléphoner pour qu'on vienne t'aider. Je surveille un attendeur. Merci, monsieur. Si seulement le suc faisait autant bien que vous. Ah, en fait, c'est drôlement sympa de ta part. On a gagné le jackpot, fiston. C'est l'or blanc d'Alas, le Texas. On va se sucrer. C'est pas du vol, ça part. Tiens ta langue, espèce d'andouille. Si de la nourriture tombe sur le sol, il est dit qu'on doit la remettre à l'idiot du village. Comme il n'est pas dans le coin, et bien moi, je pète. Oui, il n'est pas dans le coin. Super, en plus, c'est bien crade de mettre ça dans sa voiture et tout. Il va bien galérer à tout nettoyer. Maman ! Quoi ? Quoi ? Pourquoi je pourris sur pied alors que j'ai le niveau pour sauter une classe ? Mais je n'en sais rien, chérie. C'est à la direction de l'école de décider. Tu en as parlé à quelqu'un à l'école. Tu as passé quelques coups de fil à ce sujet. Tu aurais peut-être pu te montrer gentil avec monsieur Skinner, si tu vois ce que je veux dire. Lisa ! Je suis gentil ! Homer, c'est sympa d'avoir préparé le dîner, mais je trouve que ça a un drôle de goût. Ça me fait mal aux dents ! Parce que je l'ai assaisonné avec du sucre ! Marge ! Super, déjà, son truc, il fuit et puis il fout du sucre vraiment partout. Ça doit être dégueulasse. On a décroché le gros lot. J'ai trouvé 500 kilos de sucre dans la forêt. Je vais les vendre directement au consommateur pour la somme très très modique d'un dollar le kilo. Mais on en trouve à l'épicerie à 35 cents le kilo. Et il n'y a pas de clou ni de morceau de verre dedans. C'est des cadeaux surprises. Ouh, un détonateur ! Génial. C'est ton tour, Jimbo. Voilà quelqu'un qui a travaillé pendant ses vacances. Tu es engagé. Ouais ! Aïe, mon lutte ! Lisa Simpson pour la place de premier saxophone. Très joli. Alison Taylor également pour la place de premier saxophone. Ah, décision difficile, mesdemoiselles. Vous êtes très bien toutes les deux. Ah, ben voilà qui règle le dilemme. Putain, ils vont pas arrêter de se concurrencer. Ah, ben voilà qui règle le dilemme. Ah, ben voilà qui règle le dilemme. Oh putain. Ah, c'est passé bien après, mais tu t'en es sorti. Je suis premier saxophone. Non, tu as repris conscience. Alison est le premier saxophone. Ah ! Super, il était toujours dans le rêve. Oh, ça n'était qu'un rêve. Ah, c'est passé bien après, mais tu t'en es sorti. Je suis premier saxophone. Non, tu as repris conscience. Alison est le premier saxophone. Et crois-moi, ce n'est pas un rêve. Il est aussi méchant. Super, ben là, Elisabeth Varmondé parce qu'elle se fait devancer dans tous les domaines. Alors que ça ne lui est jamais arrivé. Aide-moi, maman. À l'école, il y a une fille plus intelligente, plus jeune et qui joue du saxo mieux que moi. Je me sens tellement ordinaire. Voyons, tu seras toujours la première pour moi. Oh, oh, attention. Le premier-né de la famille est là. Ma première petite fille. Super. Oh, c'est pas vrai. Chérie, si tu ne penses qu'à gagner, tu ne seras jamais heureuse. Tu auras bon être bonne, il y aura toujours meilleur que toi. Je croyais avant la plus haute coiffure. Quand j'ai visité le musée d'Elvis Presley, j'ai changé d'avis. Mais elle est meilleure que moi dans tous les domaines qui me rendaient différente. Crois-moi, mon chou, elle a beaucoup plus peur de toi que l'inverse. C'est ce qu'on dit des animaux dans la forêt. C'est crier. Super, elle le mange. Le sucre livré chez soi ? En voilà une bonne idée. Qui est à la porte ? Y a-t-il, maire ? Je ne fais que parler au livreur de sucre. Ne parle pas aux amis. Maire, je suis un grand garçon, je fais ce que je veux. Rentrez-moi quatre mots. Merci, maintenant, je suis puni. Bah oui, non, mais il est censé avoir plus de 40 ans, n'importe quoi. Enfin, plus de 50 ans, c'est les cheveux guéris. Hé, Alison, c'est quoi la réponse au numéro 7 ? Je ne peux pas te le dire, Ralph. Moi non plus, je ne peux pas te le dire. Je ne t'ai rien demandé. La gosselle ! Là, c'est bien parce que moi, ils montrent des filles qui l'agressent. C'est toujours les mecs, les méchants et tout. Alors que non, les filles sont les plus méchantes entre elles. Les plus hypocrites aussi. C'est-à-dire, devant, elles vont dire. Ah, t'es qu'un belle, c'est qu'on vous pose ce que tu as et tout. Et puis derrière, elles vont bien les critiquer. Ne porte pas de te voir aussi malheureuse. Sauf si c'est parce que tu as une araignée sous ta robe. Ça me donne une idée. À envisager y mettre une araignée en caoutchouc sous la robe de Lisa. Mais c'est de base à ce que je crois, à l'époque, on enregistrait sur des petites cassettes comme ça pour ceux qui n'ont pas la ref, les jeunes. Hé, je sais ! Si je racontais des bobards sur Alison, j'ai déjà réussi à faire passer la photo de Milouz à la télé. Il est dans la cage à écureuil. Essaye de le prendre vivant. C'était là. Oh non, ça recommence ! J'apprécie ta proposition, mais ça va à l'encontre de tous mes principes. Comme tu veux. Si tu changes d'idée, voilà ma carte. J'en ai pas besoin, tu vis dans la chambre à côté de la mienne. Note. L'an prochain, commandez-moi une carte. Toi qui disais que je ne me ferais pas d'argent, j'ai trouvé un billet d'un dollar en attendant le bus. Pendant que tu étais sorti gagner ton dollar, tu as perdu 40 dollars en n'allant pas à ton travail. Ton patron a dit que si tu ne rentrais pas demain, tu pourrais rester chez toi lundi. Ouh ! Un week-end de quatre jours ! Non, mais... Oh ! Hé, je suis au-dessus de la moyenne. Qu'est-ce que ça fait si Alison est devant moi ? Il n'y a pas de honte à être deuxième. Et maintenant, Avis, location voiture, est fier de vous présenter le deuxième meilleur groupe d'Amérique. Applaudissez Garfunkel, Messina, Oates et Lisa. Ils vont vous interpréter leur tube née pour un petit pain. Numéro 2, week-end. Pourquoi venir à notre concert si c'est pour siffler, Lisa ? Ouais, chose débile, parce que de toute façon, numéro 2, dans un truc de musique, ta musique est quand même beaucoup appréciée. Numéro 2, quand même, c'est assez ouf. En top 2, c'est assez incroyable. Après, c'est sérieux, ça existe beaucoup de gens qui viennent à un concert pour insulter la personne ou lui jeter des trucs au visage. Pourquoi tu payes pour venir ? C'est débile. J'ai fait des recherches sur cette Alison. Je sais que ça va à l'encontre de tous tes principes. Donne-moi ça ! On dirait les gens qui critiquent mes vidéos en commentaire, mais qui regardent quand même chaque vidéo pour venir la critiquer. Genre, c'est vraiment... Mais il n'y a rien de mal là-dedans ? Ah non, elle est tout à fait clean, mais j'en ai profité pour tuyoter la police fédérale sur les allées et venues de mon cher ami Milouz. Je vous répète que j'ai rien fait ! Je m'en fiche ! Non, mais ça va trop loin. Mes lunettes ! Il faut que j'arrête d'être aussi mesquine. Je devrais être l'amie d'Alison, pas son adversaire. C'est vrai... C'est vrai, c'est une fille absolument formidable. T'as bien raison, Lisa. À quoi bon lutter contre quelqu'un qui te flanquerait une pâtée de toute manière ? Je préfère ma formulation. C'est génial que tu sois venue, Lisa. Je veux qu'on soit des amis. Tu es une fille formidable. Bonjour, Lisa. Je suis le père d'Alison, professeur Taylor. On m'a dit beaucoup de bien de toi. Ah, c'est vrai ? Ne sois pas modeste. Tu vas pouvoir jouer avec nous au jeu des anagrammes. On choisit un nom propre et avec les lettres qu'il compose, on forme un mot qui définit la personne. Ben oui, comme par exemple, je ne sais pas, Alec Guinness. Classe et génie ! C'est très bien. À toi, Lisa. Jeremy Irons. Jeremy Irons ? Eh bien, c'est... C'est excellent. C'est excellent, ben oui, il a juste trop... Répéter ce qu'il vient de dire, quoi. C'est trop haut pour elle, intellectuellement, là. Pour une première fois. Tu sais quoi ? J'ai une balle. Tu aimerais peut-être la lancer. Alors, pour mon profil enfant... Qu'est-ce que c'est ? Oh, c'est pour le concours des dioramas à l'école. Tu l'as déjà fini, mais le concours n'a lieu que dans un mois. Mais Lisa, c'est sérieux, les dioramas ? Il n'y a pas de temps à perdre. J'ai choisi le cœur révélateur d'Edgar Po. Tu vois, c'est la chambre où le vieil homme a été assassiné. Son corps a été caché sous le parquet. Et regarde, j'ai utilisé un vieux métronome pour simuler le battement du cœur qui avait rendu fou l'assassin. C'est brillant, non ? C'est génial ! C'est vraiment génial ! Oh, elle t'a échappé, hein ? Tiens, amuse-toi. Prends la honte. La honte pour Lisa qui se fait ridicule. C'est de fouf, la pauvre. Doit garder... Oh, mais ce moment-là, il est incroyable. Le fort doit protéger le sucré. Le sucré. Homer ! En Amérique, il faut d'abord avoir le sucre. Ensuite, on a le pouvoir. Et ensuite, on a les femmes. Homer ! Homer ! Quoi ? J'aimerais bien que tu arrêtes de garder ce sucre à la femme. Tu deviens complètement parano. Je suis parano ! Ah oui, vraiment ! Hello ? Alors, mon vieux, où est-ce que t'as trouvé le sucre pour tenter ? Je l'ai piqué quand, durant un dixième de seconde, vous avez relâché votre attention. Et je recommence frère. Hum, goodbye. T'as vu, Marge, t'as vu ? J'aimerais savoir quand tu renonceras ton délire sucré. Jamais ! Jamais, Marge ! Je ne veux pas d'une vie au rabais comme la tienne. Je veux tout connaître. Je veux des bas terrifiants, des hauts, enivrant des milieux bien moelleux. Bien sûr, je vais choquer certains pisse-vinaigre avec ma démarche résolue et ma forte odeur de mus. Oh, je ne serai jamais le chouchou des soi-disant notables de cette ville qui claquent leur langue, caressent leur barbe en se demandant ce qu'il convient de faire de ce Homer Simpson. Écoute, débarrasse-toi de ce sucre, d'accord ? Non ! Non ! Parrez-vous de mon sucre, méchante abeille, méchante ! Aïe ! Aïe ! Il sait qu'il se défendre, les salopes ! Et là, je crois que c'est la première fois où Homer a sorti d'insultes. Ou il a sorti d'insultes aussi, ou quand même, les salopes. Et ce moment-là m'avait fait trop marrer quand j'étais petit. Et à chaque fois, je me disais, putain, j'espère que l'épisode va repasser à la télé parce que c'était pas à l'époque où vous pouviez retrouver le moment sur Internet. Non, c'était pas comme ça. Super. Barthesques. 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 Ça nous laissera relativement secs. Relativement ? Bah, ça risque de claboucher un peu. Barthes, c'est pas en l'arrosant que tu vas m'aider à gagner le concours. Alors, on pourrait se contenter de saboter son diorama, de l'humilier devant les élèves et les profs. Parfait ! Et pour compléter le tableau, on l'arroserait comme un carré de salade. Ça suffit, laisse ton arrosoir ! La première, c'est l'arrosoir. Pour être calme, c'est calme. Oui. Un peu trop calme, à mon goût, si tu vois ce que je veux dire. Pas vraiment, non ? Tu vois, d'habitude, les abeilles font beaucoup de bruit. Or, il n'y a pas de bruit. Donc, il n'y a pas d'abeilles. Ça, je comprends. Oh, en voilà une. Ah, l'abeille mobile ! Ah, la coccinelle, tu veux dire ? Oui. C'est futé, ça, Simpson. Vous attirez nos abeilles avec votre sucre et vous nous les revendez ensuite en gonflant les prix. Non, n'y où avec les abeilles ? Simpson, vous êtes diabolique. Nous sommes prêts à vous donner 2000 dollars pour les seins. Ça marche ! Et attends pas si vite, les abeilles s'en vont. Non ! Non ! Moi, j'en ai, c'est qu'ils font ! Ils font ! Oh, il n'y a pas de justice ! Mais je suis désolé, Homer. Ça fait rien, Marge. Ça m'a servi de leçon. Une montagne de sucre, c'est trop pour un seul homme. Je comprends maintenant pourquoi Dieu l'a divisé en petits morceaux et pourquoi il vit dans une plantation de canne à Ouai. Ah, le diorama rama. C'est ce que je préfère... T'as l'isacone qui... passe d'être la fille modèle, gentille et tout, à quand même faire un truc où elle va saboter l'autre personne juste parce qu'elle est jalouse d'elle parce qu'elle est meilleure. C'est grave. Comme qu'on a tous des petits défauts. Faire à l'école après le test auditif du jeudi. Les raisins de la colère, je ne saisis pas. Voilà le raisin et voilà la colère ! Très bien, la colère. Très bien. Ah, voyons Outer, notre correspondant étranger qui a choisi d'illustrer Charlie et l'usine de chocolat. Mais... Mais ce n'est qu'une boîte vide. Je faisais se blayer de regarder le mien en premier. Je faisais se blayer. Putain, par contre, des abus, ils auraient pu dire Charlie et la chocolaterie. Pourquoi l'usine de chocolat ? On comprend une chocolaterie, c'est une usine de chocolat. Enfin, tout le monde aurait eu l'arrêt. Il faut qu'il arrêtait de traduire littéralement ce qu'il écrit. Hé, Elisa, je t'ai apporté ce qu'il fallait pour la petite Diora Mascarade. Je vais faire diversion et tu vas faire l'échange. Coucou, tout le monde ! Hé, oh, regardez-moi, je suis là ! Regardez par ici ! Regardez ! Hé, c'est Marthe ! Hé, il fait des trucs ! Bon, dépêche-toi ! Marthe, cesse de faire le pitre et sors d'ici ! Bien ! D'Alison Taylor, voici maintenant le cœur révélateur. Je suis impatient de voir ça. Préparez la médaille. Oh, c'est dégueulasse en vrai cœur. Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un cœur de bœuf. On vous fait passer pour des imbéciles. Alison, je suppose que tu trouves ça drôle ? Ah, c'est pas ce que j'ai fait ? Le mien est différent. Ah oui, mademoiselle ? Alors, où est ce Diora Mascarade fantôme ? Ben, je sais pas. Oh, la pauvre... La pauvre... Ah, les prix culpabilité... Mais au moins le cran d'assumer ta responsabilité en m'entend, tu ne fais qu'aggraver ta faute ! Hé, toc ! Ma petite demoiselle, la place d'un cœur de bœuf est dans une boucherie, pas dans une classe ! Ou alors dans une classe de biologie avec des élèves plus âgés. Mais ce n'est pas mon problème. J'ai atterri dans une école primaire et il est trop tard pour y changer quoi que ce soit. Oh, je regrette de t'avoir fait sauter une classe. Culpabilité, culpabilité, Elisa. Ah ! C'est le battement affreux de son cœur ! Je crois que j'ai entendu quelque chose. Tiens, voilà le diorama d'Alison ! Il a été déplacé. Enfin, il semble... Il vient te dire tiens au principal. Au lieu de t'enir, il dit tiens, viens me tutoyer. Genre normal, personne ne se choque personne. Non, mais ça change tout. Voyons cela. Préparer la médaille. Non, un peu stérile. Très superficiel. Mademoiselle Hoover ? C'est une journée très décevante. Bah, voyons Lisa Simpson. Hé, t'es contente, Lisa Arnaque ? Après ce que j'ai fait, je ne mérite pas de gagner. Ça, ça ne mérite pas de gagner. Quoi ? Alors, là, on touche le fond. Voyons ce qu'a fait Ralph Wiggum. Les personnages de la Guerre des Étoiles encore emballés dans leur présentoir. C'est la série limitée, les visages de l'action. C'est quoi, diorama ? Mais c'est Luc ! Mais tu vois, il y a des Guerre des Étoiles, là, c'est pareil. Star Wars, on aurait tous compris. Ça sert à les traduire littéralement. Surtout qu'ils ne sont pas traduits de base, quoi. Et Obi-Wan ? Et Shoei, mon préféré ? Ils sont tous là ! Qu'est-ce que vous en dites ? C'est l'heure de déjeuner. Et voici le gagnant ! Ouais ! Je suis sincèrement désolée de t'avoir fait ça. Il n'y a pas de honte à être deuxième si c'est toi la première. Merci, Elisa. En fait, je suis plutôt contente d'avoir perdu. J'ai appris que perdre, c'était pas la fin du monde. Tu penses toujours qu'on peut devenir amis ? Seulement si on est les meilleurs. J'ai battu les grosses ! J'ai battu les grosses ! J'ai tordu mon Dark Vador ! Hé, Ralph, tu veux jouer à faire des anagrammes avec nous ? On choisit un nom propre et avec les lettres qui le composent, on forme un mot qui décrit la personne. La laine de mon chat sent la nourriture pour chat. Génial. Non mais... N'importe quoi ! Merci à tous d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner, likez et clochers comme d'hab. C'était un bel épisode encore. Ici, vous avez deux épisodes que vous n'avez pas vus. Merci à tous, on se retrouve demain en 18h. Alors, j'ai dit à l'infirmière, mettez-vous là où je pense votre piqûre anti-tétanique. Ça ne s'est envoyé pas. Tu peux me faire confiance. Tu ne m'as pas dit pourquoi Lénie t'avait mordu ? Je ne vais pas tellement laisser le choix, tu vois. Répugnant mangeur de viande. Pas vous. Je vais manifester devant ce nouveau restaurant immonde qui s'appelle l'abattoir. Ils l'ont décoré avec des carcasses de bœuf suspendus et une fontaine de sang. Oh, ils en ont parlé dans la revue Carnivore. Et le plus monstrueux, c'est qu'on peut choisir son bœuf et qu'ils l'abattent devant vous. Eh bien, peut-être que les bêtes s'en fichent, chérie. Elles sont peut-être ravies d'être le centre d'intérêt. J'ai lu quelque part que les vaches, elles aiment être tuées. Attendez, il y a un resto qui fait ça à Springfield ? Alors pourquoi qu'on mange ces saletés ? Allez, amenez-vous ! Bonjour à tous et bienvenue dans Oval React, un épisode de Simpsons. Aujourd'hui, on va se faire un épisode de la saison 10. Donc c'est l'épisode 17, je crois que c'est la première fois que je fais un épisode de la saison 10. Je crois, je ne suis pas sûr, mais je crois. Voilà, donc c'est un épisode qui a été demandé par l'un d'entre vous sur Mer devient routier. C'est un épisode que je vais beaucoup aimer. Donc voilà, je le fais aussi. Comme toujours, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à la chaîne et à partager. Vous avez vu, ça va un peu mieux que hier pour vous, du coup. Mais moi, c'était plus loin, vu que c'est décalé. Mais là, on est bien le jour où j'enregistre la vidéo. Donc oui, ça va un peu mieux aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas trop. N'hésitez pas, vous aussi, à me demander vos épisodes. Vous mettez la saison et l'épisode en commentaire. Je les ferai quelques jours plus tard. C'est juste que des fois, c'est plus loin parce que les épisodes sont programmés en avance souvent. Donc forcément, votre épisode sort une semaine plus tard encore, c'est normal. Je n'enregistre pas les vidéos jour le jour, sauf aujourd'hui parce que là, je n'en ai plus. Mais après, je vais en faire beaucoup d'avance. Et puis voilà, après, c'est programmé d'avance. On va se taper la cloche à l'abattoir. Ce n'était pas la peine de tout jeter par terre. Ah non ? Superf. Oh, des sabots grillés en amuse-gueule. Bœuf en salade, bœuf aux carottes, bœuf farci au bœuf. Il n'y a pas autre chose que du bœuf dans le menu ? Ah, on rigole. Cool, même le menu, c'est de la viande. C'est un poulet entier compressé. Comme c'est astucieux, le menu des enfants est sur le bec. Je crois que je vais prendre celui-là. Oh, il est un peu mou, vous ne trouvez pas ? Donnez-moi ce fougueux Lascar. Il ne s'est pas beaucoup débattu. Et si vous choisissez à ma place ? Au compte fait, je ne prendrai qu'un verre de lait. Oh, le bœuf, non, mais c'est vraiment... En fait, il prend juste plaisir à, genre, buter des vaches comme ça, quoi. Tirez de cette vache. Hein ? Il n'y a pas besoin de la tuer. C'est la plus grosse mise de viande que vous servez. De kilos, c'est tout. Je me croyais dans un véritable steakhouse. Et en fait, je suis dans un endroit, genre, prout-prout-main-chère, où les mémémés boivent de thé. Il y en a bien un, mais nous ne le faisons qu'à la demande. Nous l'appelons Malabarbak. Il est gros comme une planche de skateboard. J'ai pris celui-là comme boisson. Entrecôte. Très bien, monsieur. La boisson entrecôte, la célèbre boisson. Mesdames et messieurs, cet homme courageux a accepté de relever le défi du Malabarbak. L'estomac de ce monsieur sera lesté de 8 kilos de filet hyper tendre. Il m'aime parce que je suis bref. À ce jour, deux personnes seulement ont réussi à finir leur assiette. Si je peux vous donner un conseil, mon vieux. Ne vous attaquez pas à ce morceau. Un nom qui vous êtes pour dire ça ? C'est vous ? C'est vous, là ? Vous êtes Tony Randall ? Je m'appelle Red Barclay. Je suis routier et des steaks. J'en ai avalé de la côte ouest à la côte est. Suivez mon conseil. Celui-là, il n'est pas pour un blanc-bec. Un blanc-bec ? Qui est un blanc-bec ? C'est quoi un blanc-bec ? C'est une insulte. Conne-le pas. Conne-le tous. Vous êtes jaloux parce que vous n'avez plus l'estomac pour ça, monsieur le ventre mou ? Monsieur le dégonflé du ballon ? Je viens de me caler les amygdales avec un mouton, mais je pense pouvoir vous donner une leçon. Je relève le défi. Vous trouvez ça très sain de manger autant, docteur ? Avant d'acquérir 12% de ce restaurant, je vous aurais dit non, mais je crois qu'en suivant un régime équilibré, on peut tolérer ce genre d'entorse. Juste parce qu'il y a des parts dans l'entreprise, on fait 12%, ça veut dire qu'il y a 12% d'action dedans. Et en gros, du coup, ils touchent un restaurant sur leurs bénéfices à la fin, quoi. Genre, ils touchent des dividendes et tout ça, donc forcément, ouais. Rassurez-vous, nous disposons d'une merveille technologique. Super. Super. A votre gauche, la fierté du transport routier américain, l'indestructible Red Barclay ! Et à droite, Homère Machin. Homère Machin. Et dites-moi, vous savez si c'est normal ? Ça, alors je sais pas si on voit. Ça, et puis il y en avait là aussi, mais ils sont un peu disparus. Mais les piqueurs de moustiques, je crois que c'est des moustiques qui font ces piqueurs-là. Je pense que c'est pas très grave, mais c'est assez chiant, quoi. Parce que genre, ça fait que me... Ça me pique pas, mais genre, ça me gêne, quoi. Je peux pas m'empêcher de les toucher et tout, donc... Si vous avez des remèdes contre les piqueurs de moustiques et tout, je le veux bien. Morphal à vos marques ! Et on avale ! Masse, masse, masse ! Masse, masse, masse ! Non, Homère, il va se tuer. Non, Homère, te bourre pas avec du pain ! Hein ? Où ? C'est vrai, plus steak ! Allez, pas ! Augmente la cadence ! Tu mâches, t'avales et tu savoures pas ! Dois manger boeuf pour battre le routier pas sympa ! Pas sympa ! T'es le monde du steak ? Vous m'en remplit, si ne se boucher pas, Bidoche ! Allez, vas-y, paille, il reste plus que 5 kilos ! Les humains sont vraiment grotesques. Il n'a pas avalé la moitié de Walter, qu'il a déjà des hallucinations. Monde du poivreau, je vais leur montrer, moi ! Qu'est-ce qui m'arrive ? Il me reste de la bouffe et j'ai pas envie de la finir. Je suis en train de devenir tout ce que je déteste ! Tout ce qu'il déteste, bon non, pour le contraire, c'est bien. Parce que sans pifrer autant, il faut le comprendre, ça, il y a des gens, ils sont là, agroséophobe et tout, alors déjà, arrêtez d'inventer des mots qui n'existent pas, quoi. Avant, on disait juste insulter les gros, et maintenant, il faut des mots spéciales pour te montrer qu'il y a un gros fils de pute. Enfin bref, mais arrêtez de dire ça, quoi, genre, quelqu'un de gros, c'est quelqu'un qui est malade, en fait. C'est pour lui que je dis ça, genre, c'est quelqu'un qui est malade et qui, tout à l'heure, finit l'heure à l'hôpital, en fait. Donc, c'est pas un choix, c'est une maladie. Le vainqueur est toujours champion, l'indestructible Red Barclay ! Alors, laissez-vous, Red, vous êtes un vrai héros américain, vous avez gagné avec classe et dignité, et, hé, vous respirez pas ? Les gens respirent d'habitude. Cet homme est mort d'un empoisonnement au bœuf. Mais comment ça, mort en poisson ? Bœuf servit dans un autre restaurant. Oh, bon, bah ça me rassure, j'ai eu peur de l'heure. Non mais, comment ils peuvent savoir ça ? Enfin, comment ils peuvent savoir ça ? Ils peuvent pas savoir. Ils viennent d'être empoisonnés par le bœuf que là, ils viennent de manger, ils sont trop cons. Enfin, le pauvre. Oh, putain. Prenez-en un, votre mari aussi a beaucoup mangé. Non mais, super ça. Et voilà, c'est le plus sympa des routiers qui s'en va. Oui, il m'appelait Blanbec, et moi je l'appelais tenir en dalle. C'était un truc entre nous. En 38 ans, il a jamais raté une livraison. Mais je crois que ce chargement, Red le livrera pas. On aussi le livrera, en temps et en heure. Oh non, merde, non ! Elle le veut, poulette. En tant qu'amie étueur du vieux Red, je lui dois bien ça. Je peux t'accompagner, père ? T'as pas ton école ? T'as pas ton travail ? Ah, bien vu. Salut, marge. Tu me dis pas au revoir ? Au revoir, Romain. Tu dis ça, mais t'en poses pas un mot. Oh d'accord, au revoir, mon chou, bon voyage. Ah, voilà qui est mieux. Salut, les couillons ! Les couillons. Je sais pas quoi, mon père, il fait pour pas se faire casser les gueules à chaque fois, vu qu'il a insulté tout le monde, quand même. Non mais... La musique pour routier, avec ça. Ouais, la route est à nous. Ouh, les petits mères de Jésus, à prendre la politesse, moi. Non, pas, il faut entendre le klaxon. Hein ? Petit mères de Jésus. Il est très gros, cet épisode. Mais c'est horrible. C'est horrible comme carte postale, putain. Vous savez, je voulais dire ça aussi. Oui, il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils préfèrent les anciens épisodes, mais il y en a aussi beaucoup qui... Enfin, quand je regarde au niveau des vues, c'est quand même les épisodes récents qui font plus de vues, quoi. Il y a des anciens qui font pas mal de vues, mais... Et voilà, c'est quand même les récents, donc je vais quand même alterner entre récents et anciens, parce que... C'est-à-dire que des anciens, ça... Ça baisse quand même les vues, quoi. Oh, papa et Bart sont allés partout. Même si c'est vrai qu'ils sont mieux, mais... Ils ont mangé des méga-burgers, des paninis, des hot-dogs. C'est pas juste, c'est toujours ton père qui vit des aventures excitantes. Alors, tu sais que tu peux voir ça dans tous les restaurants qui existent. Mais ça, je comprendrais jamais. Même dans l'ancienne ville où j'habitais, t'avais des kebabs et des machins partout. Et ils font tous la même chose. Genre, ils font tous... Bah, des pizzas, pas tout le temps, mais... Ils font tous tacos, ce machin de tronc. Je comprends pas, genre, ils arrivent tous à marcher au temps, alors qu'ils font tous la même chose. Faudrait que quelqu'un amène un nouveau truc, quoi, des hot-dogs, par exemple. Un vrai truc de hot-dog, je pense que ça marcherait, parce que... Parce qu'il n'y a pas de vrai hot-dog en France. Genre, quand j'étais en bouffant en Allemagne, ça n'a rien à voir avec le truc que t'as en France, hein. Il serait peut-être temps qu'on fasse quelques folies, nous aussi. On va acheter une nouvelle sonnette ? Une sonnette musicale. Waouh, la folie ! Incroyable, le nombre de sonnettes. Ça me donne le tournis. Oh, j'ai cochonné mes chaussures. Et le seigneur Ding Dong qui doit passer me noter aujourd'hui. Seigneur Ding Dong. Excusez-moi, monsieur stagiaire. Je voudrais acheter une sonnette musicale. Eh bien, vous êtes bien tombé. On a tout, des Ding Dong Dong, des Doremi, et des... Tcha-tcha-tcha. Je cherche une musique particulière. Vous voyez, l'air, c'est... Ta-ta-da, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Ma, c'est ça que tu cherches ? Oui, c'est ça ! Lisa, tu pourrais vendre des sonnettes de pâte. Ah, il manquait plus que ça. Une rivale aux dents longues. Le pauvre Gilles. Tu réchauffes ton café, chéri ? Mais comment, Gabi ? Je t'apporte ton gâteau, mon poussin. C'est, c'est une chouette nana. Ouais. Ce serait pas bien de vivre ici, dans ce resto de routiers ? On verrait les gens entrer et sortir. Ton meilleur copain changerait tous les jours. Ouais, peut-être. Bon, écris à ta mère que je demande le divorce, et quand la papresse sera finie, je prendrai Gabi pour femme. Super. Ça sera tout, mon chou ? Pour l'instant. Et voilà, tout est en place pour le Ding Dong. Allez, maman, on va essayer la bête. Oh, c'est pas un jouet, Lisa. Attendons que quelqu'un nous rende visite. Quelqu'un ? N'importe qui ? Oh, Milou se vend des sachets de graines. Il vient par ici. Oh, les oiseaux l'ont eu. Oh, non, pas la figure. Si ton père était là, il y aurait les juiciers, les pompiers, la police, les chasseurs de primes. Attends, il y a des gens qui viennent. Je crois que ce sont des témoins de Jéhovah. Oui ! Attends, je viens de penser à une chose. On embête peut-être les gens en voulant qu'ils changent de religion. Et si on n'avait pas toutes les réponses ? Tu as raison, Norine. Cherchons-nous un vrai boulot. Oh ! Super, bande de fils de pute, ils auraient pu utiliser la poubelle, quoi. Mais euh... Mais oui, c'est vrai que ça... Après, je n'ai jamais connu ça, parce que je ne sais pas, j'ai l'impression que ce n'est pas trop en France. Je ne sais pas, je n'ai jamais eu ça en France, mais des témoins de Jéhovah, mais... C'est vrai que c'est abusé, quoi. Les mecs, ils viennent pour te faire choisir d'autres religions, mais n'est-ce pas, ça... J'aurais fait semblant de m'intéresser. Toujours pas de visiteurs ? Bon, ça ne peut plus durer. Je vais prendre le taureau par les cornes. Le numéro de la pizzeria. Papa l'a mémorisé sur la touche urgence. Urgence. Ça a ici, ma puce, on a réussi. Oh, l'imbécile ! Appuyez sur la sonnette ! Et pourquoi ? Vous savez que je suis là, non ? Appuyez, je vous dis. J'appuie rien du tout. Bon, alors, vous la voulez votre pizza ou vous la voulez pas ? Non, mais si vous appuyez sur... Super. Oh, j'en ai marre, ça a assez duré. Lisa, non, ne fais pas ça ! Oh ! Oh ! C'est ravissant ! Des oiseaux. Soudain apparaissent Dans le ciel T'es pétanqueur bleu ! Pourquoi ça le rejoue encore ? On s'en fiche, On se lâche jamais de cette aire. Soudain apparaissent Eh, ton bahut, il est pas transparent ! Non, mais... Il a aussi mangé Patrick ! Il a mangé tout le monde ! Il a mangé Eric aussi ! Il a mangé tout le monde ! J'avoue qu'on voit qu'il veut pêcher sans un pas, quoi. Déjà, la pêche, c'est un truc de... Enfin, voilà, quoi. À part ceux qui pêchent pour les relâcher, ça, c'est bien, mais... Sinon, c'est vraiment un truc... On est pas en retard ! Il faut qu'on fasse 3000 kilomètres en 10 heures ! En 10 heures ? Faut mettre la gomme ! Tchouf ! Ouais, il me faut un truc qui donne la pêche qui me tient d'éveiller toute la nuit ! Le congrès vient de se réunir d'urgence pour interdire ça ! Je prends ! Eh bien, sacre bleu, faut pas avaler autant de pilules d'un coup ! Sacre bleu ! Il suffit de compenser avec des somnifères ! Eh bien sûr ! Bon, on est paré ! Il s'en bat les couilles, il n'a rien payé ! On s'est barré comme ça ! Allez, pied au plancher ! D'accord, à 100% ! Oh, pinaise, j'ai la pêche ! C'est une grosse boulette ! Je dois me... Oh, c'est les pilules pour dormir ! J'ai un coup de beurre ! Pilules, coup de fouet ! Maintenant, je pourrais conduire toute la nuit ! C'est hyper dangereux ! Oh, pinaise, ils vont crever ! Oh, pinaise, pinaise, il y aura d'autopilotes ! Oh, je me suis dormi en volant ! Oh, oh ! Et on s'est pas viandé ! C'est un miracle ! Vous croirez jamais ce qui est arrivé ? Je me suis endormi au volant et le bahut s'est conduit tout seul Le système de pilotage automatique nous facilite bien la vie Nous pilotons quoi ? Bah tu sais ce truc, avec ce petit bijou qui conduit à ta place Tout ce que t'as à faire c'est de te reposer en regardant le paysage Les camions se conduisent tout seuls ? Et chez ton représentant syndical t'as pas mis au parfum ? Je suis pas un vrai routier alors j'ai pas de rapport avec votre syndicat Alors écoute-moi mon pote, t'as appris un secret que seuls les routiers sont censés connaître Écoute au lieu de regarder cet écureuil Non mais putain Comment lui il peut être routier quoi, il a rien à voir avec eux quoi Franchement c'est abusé Il a vraiment rien à voir avec les autres routiers quoi Mais en plus elle a vraiment rien à voir avec les autres routiers quoi Mais en plus elle a vraiment rien à voir avec les autres routiers quoi C'était trop fignon, genre ils sont payés à rien faire Genre ils sont juste posés dans leur camion tranquille et ils font rien Je pensais pas que l'autopilote était aussi, qu'ils pouvaient vraiment tout piloter quoi Ils sont très en avance sur leur temps On est payé 40 dollars de l'heure pour conduire ces bahus Tu crois qu'on nous engagerait si on apprenait qu'on les conduit pas ? Ouah, vous êtes encore plus feignesse que moi ? Vous prenez pas la tête, je dirai pas votre secret On tourra à l'oeil Hé Bart, regarde je vais la renverser Bah non ! Dès que je lâche le volant, cette petite merveille prend le relais Et si fiche la trouille au mémé, ça t'amuse pas ? Regarde ça Allez, sors fiston, il y a du vin, c'est chouette Ouais, t'as raison Payhan, c'est bon Hé, regardez, il y a personne au volant Ne pas en parler, ne pas en parler à personne Il est en train de le montrer genre à tout le monde C'est... comment on peut être aussi con ? Calmeuse messieurs dames, c'est le système de pilotage automatique qui conduit le camion Mais c'est un secret, c'est une super combi, figé ? Non mais... Ah, il prend des photos aussi, voilà Super ! Nom d'un chien Papa Rumba, hé les mecs, on a un code 1038 Euh, 1038, voyons ça Étranger crachant le morceau pour le pilote automatique Je crois que notre ami a besoin d'une leçon de discrétion Ouais, comme celle qu'on a donnée à Jimmy Hoffa Bah à la ferme À tous les routiers, le bavard est sur l'autoroute 7, c'est un vote joué Affirmatif Maman, il faut que je dorme, j'ai un contrôle de main sur les mélodies de sonnettes Euh, non, sur les batracias D'accord, d'accord, je prends les pince coupantes Non, ton père a encore échangé les outils contre des bonbons Non mais... Zut et zut Super Super, ça a réveillé tout le monde Regarde fiston, un des plus beaux spectacles qu'on voit dans la nature Un convoi Non mais... Il nous rentre dedans Ah, j'aurais dû y penser On a droit à un bisutage avant d'entrer dans la confrérie des routiers Merci, encore un petit coup Eh bah, il va nous tuer Pourquoi il faut toujours que mes voyages finissent comme ça ? Non mais... Elle est douche, ma pote Wow, la vache, la chute Mon bon couteau Ma femme va me tuer Je crois que ça les a semé par... Bah, arrête Ah bah non, il a rien semé du tout, putain Ah bah, quand ils se... Quand ils sont sous d'entre eux En plus, c'est des... En plus, c'est des vrais maladeurs Ouais, ouais, ouais J'ai l'impression que ces mecs-là cherchent les preuves de force Ça me botte Qu'est-ce que tu fais ? Je respecte la promesse que j'ai faite à un prince de la route Qui ça ? Red Le routier Non mais... Le gros qui arrivait pas à finir sans steak Ah ouais ? On va s'arranger pour le franchir ce barrage Ouh, les boi-boi-t'va nous trouver un passage Je regrette, je ne peux pas vous laisser faire ça, Red Le risque est énorme Je suis pas red, je suis un merde C'est un truc, les mecs Mais t'as rien trouvé de mieux Non mais... Moi, ce type, je lui tire mon chapeau C'est le Mozart du semi-remorque Ça, tu l'as dit Et comment ? Je veux, mon Dieu Je pense à un truc, les mecs On ferait peut-être mieux de lâcher les gadgets électroniques Et de conduire comme le faisaient nos papas Bourré ? Non, non Avec nos mains et notre cerveau Bon, d'accord, c'est du boulot Et on se sent seul Mais on y gagne en dignité, non ? Qu'est-ce que vous en dites ? Non Il faut trouver une autre combine Super, quel monde enculé L'autre, ils voulaient travailler, ça y est dignement et tout Et eux, non, ils veulent trouver une autre combine pour rien faire, ces fils de pute Eh, si on faisait de la contrebande de poupées Malibou Ça, c'est une bonne idée Ça me plaît Moi aussi On est dans les temples, pas ? Et quelque part là-haut, je suis sûre que Red nous a dit merci Je te reçois 5 sur 5 de là-haut C'est le chargement de Red Barclay Livré à l'heure comme d'habitude Ça, c'est bien, voyons ça Artichaut, non ? Et travailleur immigré, oh, c'est bon, ça Alors, où est-il, le vieux Red ? La dernière fois que je l'ai vu, il était dans un grand sac en plastique Oh, ça lui ressemble bien, une fois Bon, eh bien, il est temps de rentrer à la maison, fiston Comment on va faire pour rentrer, t'as une idée ? Non, mais je sens que le seigneur va nous donner un coup de pouce Vous êtes cinglé ? Je conduirai pas un train chargé de Napalm à Springfield Merci, seigneur Non, mais Ah Non, mais un camion, encore bon Mais là, ça provise pas de conduire un train Il va juste tous les tuer Vous allez arrêter Je suis vraiment désolé Je vous assure que j'ai tout essayé Malheureusement, je crois qu'on va devoir apprendre à vivre avec Non, 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 jamais de la vie Bon, la zizi qui en a marre Cette fois, ma vieille, c'est ton heure qui a sonné C'est ton heure Il y a une époque où c'était vrai Mais aujourd'hui, je suis bien plus que ça Oh mon dieu, Gracia, seigneur De nada Si vous avez besoin de moi Vous n'avez qu'à sonner Durant l'heure, je pense que c'est dur Super, ça enlève tout le charisme du personnage et tout C'est horrible Merci à tous d'avoir regardé N'hésitez pas à vous abonner A clé cloncher comme d'hab Ici, vous avez deux autres épisodes que vous n'avez pas vus Merci beaucoup d'être aussi fidèle sur la chaîne A plus Bonsoir Ce soir, nous allons vous révéler le destin de Nedna J'ai consacré mon été à des tâches plus signifiantes Comme éreinter les pingouins de Monsieur Popper en ligne Enfin bref La réponse à Ned et Edna est soigneusement cachée dans l'épisode d'aujourd'hui Comme une miette de pain logée dans un pli de mon estomac Bon spectacle Mais qu'est-ce que... C'est une allure pas trop pressée Je me pointe à midi Attends pour ma pause déjeuner J'ai pris mes outils A l'abri des caméras Passage à l'urinoir Toujours sous depuis hier soir Je sais pas qui m'a ramené chez moi Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle réaction C'est un épisode de Simpsons Aujourd'hui c'est un épisode de la saison 23 Le premier épisode de la saison 23 N'hésitez pas comme toujours à vous abonner avec la cloche A like et à partager Je vais faire comme je me suis dit Je pense que je vais varier entre épisodes récents et épisodes anciens Voilà pour pas faire que des épisodes anciens pendant une période Ou faire que des épisodes récents pendant une période Sauf qu'il y a une nouvelle saison Quand il y aura la saison 35 Là je la ferai d'un coup forcément Mais sinon voilà Je vais varier entre épisodes récents et épisodes anciens Donc voilà n'hésitez pas à vous abonner Like avec la cloche N'hésitez pas à me dire dans les commentaires Vous aussi des saisons et épisodes que vous voudriez voir Et voilà vous les verrez quelques jours plus tard sur la chaîne Si je vois qu'ils intéressent assez le monde Merci à tous d'être toujours aussi fidèles On fait de plus en plus de vues et tout Donc voilà merci beaucoup J'ai toujours 2000 abonnés par mois C'était vraiment énorme quoi Donc merci beaucoup Bah voilà merci beaucoup Et puis vous aurez des surprises pour Noël et tout Voilà vous inquiétez pas Donc voilà merci beaucoup Certains vous diront Que je ne mérite pas de toucher un rond Mais J'ai beaucoup cette musique J'ai eu l'idée du 60ème jour Chômé Tant que j'y suis je ferai si bien de pré-pointé On a eu des têtes factures dernièrement Tant que mettre des heures sup C'est trop facile de faire comme ça Non mais Larry mon pote Eh vous êtes pas Larry Comment ça se fait que vous êtes pas Larry J'en sais rien monsieur Ecoutez si vous tenez à me faire plaisir Larry et moi on se tape les points tous les matins Comme ça La chaleur d'un contact humain Avec une bouffée virile de violence Hein M'intéresse pas Quoi Qu'est-ce qu'il a ce nouvel agent de sécurité Il est tellement distant Oh un propos C'est mon mot du jour Il est Tu veux dire que distant C'est son mot du jour Mais non son mot du jour c'est Il est Genre c'est pas du tout un mot C'est deux mots C'est peut-être que j'ai été un peu dur avec lui Parce que j'aurais voulu qu'il soit comme Larry A propos où il est Larry Mais on le fout Quand il est violent C'est bon vieux Larry Dites-moi Wayne J'ai pas pu m'empêcher de remarquer Que vous sentez pas de l'alcool Vous venez prendre une bière après le boulot Je préfère ne pas avoir une interaction sociale avec les collègues Ça Ça ne m'a pas réussi dans le passé Bon Peut-être juste qu'il aime pas se cogner les points Salut Wayne Super Je prends Dieu un témoin Ce point finira par se faire cogner Baissez-moi tout de suite cette chose Cette chose Retournons à Masterchef Amuse Goal Extreme Ça c'est comme Top Chef du coup je pense en France Marge Votre proportion de beurre de cacahuète sur le cracker était parfaite Et j'ai adoré l'ajout de la légère tranche de pomme C'était un plat magnifique Merci C'est ma troisième émission préférée de Reality Show Troisième Vous avez gagné une cuisine toute neuve Que je deviens maintenant Dik-dik-dik-dik-dik Mon âme me manque C'était même pas vrai d'accord Les enfants dégustez votre amuse-gueule extrême Dis donc ça a un goût différent J'ai mis une tranche de pomme dedans Dégueu ! Tu sais que j'aime pas les surprises Tu nous as trompé J'aime la routine J'aime la routine Non mais ils sont super chiants C'est trop bien d'être surpris par un nouveau plat Ou un nouveau truc T'as dégusté C'est n'importe quoi T'as eu une dure journée toi aussi Oh y'a un type bouleux qui a pas l'air de m'aimer Je présume que c'est rien quand on pense aux vrais problèmes dans le monde Comme les arbitres de la Major League qui ont pas droit à la vidéo C'est important pour toi Ça ferait plaisir des bonnes côtelettes de pain Oh je t'aime tellement Les patates et la sauce à part s'il te plaît Charlie tu viens de te pin bien ? Non j'étais pompette hier soir quand un sondage téléphonique a appelé Alors je leur ai dit de me rappeler ce soir pour des réponses plus précises T'importe quoi on s'en fout Que une seule fois que j'ai répondu à un truc de sondage téléphonique Parce que c'était un moment où je faisais rien Du coup j'ai répondu à la meuf Bon ça a duré Je comprends que les gens de base peuvent pas répondre à moi non plus C'est que le truc il a quand même duré le questionnaire Bon au moins 20-30 minutes quoi Donc bon Je l'ai fait par gentillesse pour la meuf Mais c'est sûr que c'est chiant En plus la meuf tu voyais qu'à la fin m'a dit quand même Ah merci beaucoup d'avoir répondu et tout la pauvre Tu vas se prendre tellement de gens qui lui raccrochent à la gueule Enfin légitimement bien sûr Parce que c'est eux qui viennent vous saouler Mais je veux dire la meuf elle a travaillé juste dans le truc Elle a rien demandé Mais du coup ça se voyait à la fin Qu'elle était grave contente que je lui ai répondu et tout Ça m'a fait grave plaisir au vrai Je ferai plus ça c'est sûr D'accord Robert tu as gagné Tu sais j'ai eu un grand frisson quand t'as prononcé mon nom Dans chaque ville où je vais faut que je tombe sur un mec comme ça Super Et je redis ça bien dans la voiture Bien apprensé de lui Tu sais je suis pas bizarre ou autre chose C'est juste que j'aime être ami avec tout le monde Ah Homer t'es un chic type Je vais prendre une bière avec toi Chic type alors qu'il vient de l'insulter il y a deux secondes Mais d'accord Après ça on se cantonnera à une relation professionnelle courtoise Et c'est tout Pas de petit secret Pas d'échange de casse-croûte Et je ne veux pas que tu m'appelles chez moi pour dire Regarde Chanel si Je m'en tape Ouais j'arrive pas à croire qu'Homer a attrapé le tigre Excusez-moi j'ai besoin d'aller au Au petit coin Oh pinaise on est capable de finir la On est capable de finir la phrase de l'autre Après Homer le problème c'est qu'il arrive pas à comprendre que là ça se voit qu'il veut juste pas parler à d'autres gens et tout Je sais pas encore pourquoi mais Que voilà peut-être qu'il a vécu des trucs Enfin c'est pas Mais ça se voit qu'il veut pas parler à d'autres gens quoi Et Homer il force un peu quoi Il est un peu trop débile là dessus quand même Entrée totalement surprenante Filez-moi votre fric et vos bisous Pronto Bon écoutez on ne veut pas d'ennuis Laissez-moi sortir mon liquide de mon tiroir caisse là Pour le temps d'empiler tous ces présidents Comme il faut j'ai pas envie de jouer les héros Et voilà merci pour le surclassement Ouais Ne bouge pas Homer je sais exactement ce que je fais C'est tout ce qu'on fait la question est est-ce la réaction appropriée à la situation ? Oh les ivreux ne sont tellement chiants Oh oh ma franche Voilà le résultat de votre hall d'imp Owen peut-être que c'est le moi toujours vivant qui parle Mais je trouve que t'es stupéfiant Je suis juste un type qui a vu ce qu'il fallait faire Et qu'il a fait En parlant de ça faudrait remettre ses oeufs dans un bocal D'accord personne se dit Là il y en a aucun qui se dit dans son truc là Que ouais c'est peut-être un peu dégueu de remettre les oeufs qui sont par terre Qui ont déjà été bouffés recrachés et tout Non Ça choque personne même pas le nouveau mec là Ça le choque pas du tout M'importe quoi Ah ouais il arrive à se relever quand même Wow c'est le plus loin qu'un de mes oeufs est jamais allé dans la gorge de quelqu'un Dégulasse C'est bon d'avoir un repas fait maison Et bah quand quelqu'un sauve la vie de mon homère Il a droit à un repas gratuit Ce qui à vrai dire arrive bien une fois par semaine Génial Alors Wayne comment vous avez appris toutes ces figures de self-défense ? J'ai suivi un entraînement un entraînement spécial Le genre qu'on a plus le droit de faire maintenant Mais oui bien sûr un entraînement Au point où il met son poids dans un tank et il nique le tank Mais oui bien sûr Ah oui je sais pas qui c'est Ah ça c'est choqué Ça je sais pas Michael Jordan je sais pas Oui je sais pas qui c'est Un putain d'ours ça ouais quand même Là c'est chaud Désolé il faut que j'y aille Oh voyons reste pour le dessin Ah ouais... Bah il a vécu la même chose, il a vécu des choses traumatisantes quand même Hey Simpson, tu veux entendre le grand changement dans ma vie ? Ouais, pourquoi pas Je me suis mis à boire le jus d'orange avec la pulpe J'ai demandé au révérend, il a dit que c'était ok Et ensuite il m'a raccroché au nez Cet homme est de mauvaise humeur à 3h du matin Ouais, un peu normal S'il qu'en puisse lui perdre les couilles tout le temps pour lui demander tout et n'importe quoi Moi je comprends pas pourquoi Lovejoy il bloque pas le numéro Bon, va pas aller, allez Après sur les fixes malheureusement on peut pas bloquer les numéros Ça c'est le truc vraiment le plus débile que j'ai jamais vu Et voici maintenant le héros anim... Tu sais j'ai dérange avec de la pub, c'est dégueulasse Tenim de la semaine Un tranquille et modeste agent de sécurité qui a fait échouer un hold-up dans une taverne locale Comme vous pouvez le voir dans cette reconstitution animée taïwanaise Quand les compétences sont à voir, les membres de la pubs ont été dégueulasse, les membres de la pubs ont été dégueulasse The Simpsons et Tenron, je sais pas s'il y en a qui les connaissent Et moi j'étais trop dégue parce que Quand j'étais petit, ma cousine avait une Gamecube et j'ai pu jouer qu'une fois chez elle Elle avait une Gamecube et c'est là que j'ai découvert la Gamecube et le jeu The Simpsons et Tenron C'est un genre de GTA mais en Simpsons genre c'est trop bien Bah j'étais trop dégue parce qu'après j'ai demandé à mes parents qu'ils m'achètent une Gamecube Ils m'avaient dit oui et finalement j'ai jamais acheté du coup j'ai jamais pu jouer à ce jeu là Et après je le voulais sur Xbox, ils l'ont jamais trouvé au magasin donc j'étais trop dégue en fait Jamais pu en jouer quand j'étais plus jeune donc forcément c'est pas la même chose que maintenant Maintenant je peux aimer jouer mais forcément c'est pas la même chose que quand j'étais petit quoi Malheureusement Laissez-moi faire mon travail Tain ratata, Wayne, comme récompense pour votre vaillante bagarre au point Je vous remets le casque de sécurité d'argent de l'usine nucléaire de Springfield Grâce à vous Wayne, nous n'avons pas perdu la moitié visible de la lune Il fait que mon devoir monsieur Tout aussi bien, je crains que le protocole exige que j'efface totalement votre mémoire Oh non mais comme par hasard à chaque fois il revit un truc similaire qui montre ça Comme par hasard, genre chaque geste lui rappelle un truc quand même Meurs, sale porc de fasciste Mère, est-ce que vous... Wayne, arrête, c'est monsieur Burns Je ne crains pas l'insolence mais dans le respect du rang, il est viré de son job Oh, nom d'un chien Pourquoi tu viens pas chez nous en attendant de te remettre sur pied ? Vraiment ? Tu es sûr ? Bien entendu, enfin il y en a pour combien de temps ? Ah je ne sais pas, j'ai plus de boulot, aucune référence, je peux plus louer d'appartement Tu ferais mieux de te concentrer sur ce que tu as J'ai des flashbacks récurrents d'un passé cauchemardesque C'est drôle parce que moi j'ai des flashbacks sur un avenir cauchemardesque Injuste ! Injuste ! Ce robot nous a pris nos boulots C'est Lee qui l'a dit Peut-être que c'est Lee Pinaise, ce robot sait me comprendre Sait me comprendre mais quel bâtard Après ça ne s'arrivera jamais, c'est comme le genre avec les IA là Oh on a peur, les IA vont remplacer les humains Les robots vont remplacer les humains Bon du coup on s'est toujours programmé par un mec Donc tant que c'est pas programmé pour faire le truc que vous voulez Ils vont pas faire ce que Loire dit pas de faire Enfin soyez logique aussi bande de con Pour ceux qui disent ça Les cauchemars sont réels Je sais pas qui c'est Si vous ne m'écoutez pas sénateur Il n'y aura pas de fête du 4 juillet Vous ne comprenez pas Il a utilisé le globe oculaire du gouverneur pour le scanner rétinien Ces 10 membres du collège électoral morts en un jour Si vous ne me donnez pas cette code de lancement Vous ne pourrez pas dire que c'est le lien qui est par signal Je sais que la carte est à l'intérieur de vos paupières Et je vais les retourner s'il le faut Si vous amenez ce petit chapeau à St. James Play Non mais genre abusez pas frère Ils ne l'entendent pas dans toute la ville non plus abusez pas Nous allons tous sauter Apportez moi tous les poissons de cet aquarium L'un deux morts Je suis désolé je fais tellement de cauchemars J'ai fait des choses épouvantables de Buenos Aires à l'Ukraine Qu'est-ce qui vous a amené à Springfield ? Est-ce que c'est notre centre de distribution frite au lait ? J'avais besoin de me mettre au vert Votre ville ne figure sur aucune carte Ouais ils ont pas trouvé une seule photo de Google Maps Sans moi à poil ou en train de pisser Super La convention des cartographes ici ils ont tous eu la maladie de Luggering Pas le frigolin hein il y en a eu un autre Alors Lisa si tu presses l'épaule de Bart Ici il te dira tout ce que tu veux savoir Oh je l'avoue j'ai laissé Milou se coucher dans ton lit Les enfants je peux parler à Wayne seule à seule une minute ? Rappelle-toi tout ce qu'ils vont dire tu nous le diras en langage hochet Comment ça non ? Je sais pas si vous devriez enseigner à nos enfants les techniques de l'interrogatoire poussé Excusez-moi Marge parfois j'oublie un peu où je suis J'accepte vos excuses Maintenant vous pouvez m'enseigner quelques petits trucs de conduite ? Genial Putain c'est bien c'est vachement efficace contre les ordures qui se prennent pour je sais pas qui Alors que tout seul c'est des grosses tapettes Ce qui t'arrive mec ? Où est-ce que t'as appris ce truc ? Si je te le disais je devrais te tuer tu veux savoir ? Non j'écoute même pas On peut pas continuer à servir la même chose chaque jour Des gosses ont la bureaux qui leur sortent par les sorrilles Ouaah ! Vous marquez un point Oh mon dieu cette musique Non mais comme par hasard à chaque fois ça leur rappelle des trucs faut pas abuser Je peux plus vivre dans le monde réel On est dans le monde réel ? Alléluia je suis toujours vivant Je vais en apprécier tous les moments Sauf ceux qui sont plus aussi bien qu'autrefois C'est à dire tous Oh que quelqu'un me tue Nul Nul Beyoncé confirme qu'elle chantera aux 16 ans de moi douce fille Youtube du mot renvoyé par mon frère Vaguement drôle au mieux Oh y'a des fois où ils arrivent à faire rire Victime d'un désastre de l'autotune Tu vois là c'est MyTube Alors qu'il vient de dire Youtube juste avant Et des fois dans beaucoup d'épisodes ils disent Youtube Alors pourquoi là écrire MyTube ça n'a aucun sens à chaque fois leur truc C'est les parodies Enfin c'est les romix genre Rallée de fric et tout ça pour ceux qui connaissent Et aux Etats-Unis y'en a aussi Et encore c'est les romix autotune de vidéos virales et tout Et souvent c'est assez stylé bien fait quand même Et moi je les écoute premier degré certains C'est Louis Un agent américain qui a cause la mort de tous ceux que j'aimais On voulait lui donner 0 étoile Non Nous allons aller à Springfield en Amérique Et tuer cet homme Mais de bord Non mais Je suis à la recherche d'un dénommé Wayne Ah il est parti je sais pas où il est Êtes-vous un ami à lui ? Lui il a pas d'amis À part moi Non mais il est trop con En plus il avait bien parlé Il avait bien montré un peu entre guillemets son charisme et tout Et là il dit à part moi Mais il est trop con c'est pas possible J'aurais pu rester tranquille et sans se faire avoir Je vois que vous êtes aussi lourd qu'un borsche à la betterave Dites moi Si on kidnappait un ami de Wayne Est-ce qu'il viendrait au secours de cet ami ? Ben je suppose si cet ami devait être horriblement torturé Il est trop con c'est pas possible putain Il est trop con c'est pas possible putain On vient d'apprendre qu'un de nos concitoyens a été kidnappé par des gangsters ukrainiens Nous avons reçu la vidéo suivante Mort à l'Amérique Tiens-toi au script Ok Je suis retenu quelque part dans la région du Springfield Tournez le carton Montrez le journal du jour De quoi vous vous servirez quand les journaux seront plus imprimés ? Peut-être on vivra dans un monde où il n'y aura plus besoin de kidnapping Ah oui la jolie façon de me traiter de vieux schnock Regardez il y a un coupon pour des ciseaux que l'on doit découper Merci les petits gênés J'avoue que c'est des bœufs Eh eh mais qu'est-ce que vous faites ? Non ! Non ! Oh ! Ah ! C'est pas une façon de traiter le talent Le ferme Oh pinèse je connais cette voix Putain il a dit oh pinèse je l'ai même pas remarqué au début Victor ? Chéri je t'ai dit de rester dans ta chambre Je t'ai dit que dessus de lui avait drôle d'auteur Non mais ils ont vraiment sous-titré le nom Genre on aurait compris C'est très brillant hein Marge je vais vous ramener votre mari Comment allez-vous le retrouver ? Homer est implanté de plusieurs puces de repérage très puissante Mais comment c'est arrivé ? Je les ai laissé dans un bol et il les a mangé Tiens Je prendrai un moment pour profiter des noms de ses boutiques si j'avais pas un boulot à faire Non mais Genre ils font du patinage les mecs Ils sont en scène de la mafia Mais ils font ça Tu l'as rentré trop facilement quand même Sortez de là J'ai connu une médaille d'argent à Nagano Et maintenant ça Froid C'est froid C'est froid Ah merde C'est froid Réchauffez moi Alors laissez moi mettre mes mains sous vos aisselles Tant de violence sur la surface de la terre Je retourne C'est froid Oh mais putain Mais comment on peut être aussi débile c'est pas possible Maintenant vous voyez pourquoi je ne peux rester nulle part Ni ici ni ailleurs Pourquoi ne pas vivre dans un train qui bouge toujours Vous avez déjà mangé dans un train marche Ce qu'ils appellent un steak est tout juste un hamburger Maintenant mère il y a encore une chose avant que je parte C'est ce que j'appelle une fin heureuse Adieu Oui Maggie nous allons pouvoir t'utiliser bientôt Reste près de ta boîte aux lettres Non mais Attendez je connais un endroit où vous pouvez aller Un endroit où un syndic avec l'expérience du gouvernement peut se sentir chez lui Super Monsieur je n'ai pas le bon formulaire Vous me gardez ma place le temps que j'aille chercher le bon Personne ne m'a gardé ma place quand j'étais en Corée du Nord Forcé d'écrire une comédie musicale sur Kim Jong-il avec une batterie de voitures pendues à mes tétons Eh bien euh... Pardon messieurs pouvez-vous me dire où est le palais ? Qu'est-ce que vous avez à faire au palais ? Mais un jour je vais être le chair leader Oh ah 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 Vous, vous êtes trop bien veillant pour être chair leader Voyons ce qu'ils en pensent Casser la Corée est prise face en or I c'est pour internet interdit M c'est pour les millions qui ont disparu J c'est pour les gens qui ont un bout humain O c'est pour os qu'on l'aime notre leader Elle c'est pour la belle cordée du Nord J c'est pour le gagnant et notre leader Nous voulions juste vous adresser un grand merci de la part de l'équipe Nedna C'est chouette de savoir que les gens croient encore à l'amour Mais attendez une minute, pourquoi je n'étais pas une option dans ce concours ? Et bien du Seymour, il attend que les bureaux de vote soient fermés pour se présenter aux élections Je suis d'accord avec l'Amérique Tu ne me donneras jamais un petit fils Merci Non Pour ceux qui ne savent pas c'est parce que je crois qu'il y avait un concours pour savoir si Ned devait rester avec Nedna ou avec d'autres personnes Je crois si je me souviens bien Je ne me rappelle plus forcément Parce que forcément c'est plus en Amérique Enfin c'est plus en Amérique pour les votes et tout C'est pas en France Donc du coup on ne s'y connait pas trop Et puis les épisodes n'étaient pas diffusés de la même façon Bref Merci à tous d'avoir regardé N'hésitez pas à vous abonner avec la cloche et à partager Si vous avez deux épisodes que vous ne connaissez pas Merci à tous d'avoir suivi Merci à tous d'avoir suivi